et bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau stream sur le jeu final fantasy 10 hd remaster et pour le dernier stream de cette année et aujourd'hui on va reprendre là beaucoup plus loin qu'on s'est arrêté la dernière fois comme promis j'ai effectivement beaucoup avancé sur le jeu j'ai préparé pas mal de choses notamment toutes les armes légendaires qu'on a récupéré ensemble pour avoir l'équipement ultime j'ai je me suis attaqué pour gagner un peu de temps au niveau du sphérié j'ai modifié toutes les sphères possibles imaginables pour avoir les meilleurs sphères possibles donc ça c'est l'ultra lit de gamme normalement vous faites mais j'ai déjà commencé à le faire comme ça effectivement l'avantage c'est qu'au moins j'ai les personnages qui commence vraiment à être ultra boosté j'ai juste pas encore fait dans j'ai juste pas encore fait la partie là c'est juste que je débloque et que je fasse mais ça au pire ensemble ça m'a permis de cette manière là de fortement booster l'intégralité de mon équipe très rapidement à savoir que je me suis givé les objets je vais totalement franc je ne suis pas perdu le temps à farmer sinon c'est des choses vous faites après avoir vaincu le boss de sins enfin après avoir vaincu le boss on s'arrêtait le dernier coup donc autant vous et qu'effectivement qu'on ait débloqué la zone d'entraînement c'est des choses qui risque de prendre énormément de temps donc j'ai accéléré tout ça pour gagner du temps ce qui fait qu'aujourd'hui dans mes personnages mes stats sont les plus agréables quels qu'ils soient ils ont tous quand même plutôt des bonnes stats je vais pas forcément tout optimiser mais j'ai fait en sorte que les équipements ne soient pas trop mal j'ai préparé l'équipement ultime pour chaque personnage ruban hp mp auto booster alors je vous concerne que c'est l'équipement ultime mp extra et dégociable vous pourriez remplacer par auto phoenix ou guérison auto guérison ruban protège quant à majorité les états d'allitération donc c'est pour ça que c'est intéressant hp mp extra vous donne le nom du meilleur objet de défense possible qui est l'horizon infini pour si juste par exemple et auto booster donne la meilleure défense possible au niveau de votre arme victoire total c'est le nom pour waka l'intrépide sim du gagazet pour kimarie l'indomptable bac de saumon pour yuna âme de tamassa pour lulu donc monsieur pour les noms ça peut être cool après c'est vraiment vous cherchez optimiser évidemment je vais pas avoir d'objet défensif défensif il ya possibilité à ce niveau-là de modifier hop les gens qui font de la pub sur le chat c'est du bac voilà on peut avoir demi mesure donc au niveau de l'équipement j'ai fortement préparé ça autant vous dire que l'équipe est bonne sur tout monde à hp extra c'est hp extra est très intéressant ce que vous dépasser la barre des 9 999 points de pv possible dégâts extra vous l'aurez avec les armes légendaires mp extra il vous trouve moins intéressant que 989 est globalement suffisant il ya mieux à ce niveau où est-ce qu'on trouve tout ça on va déjà commencer comment on fait ces objets légendaires comment où est-ce qu'on les achètent à orliste il faut aller à la forêt donc il y a qu'on m'a qu'à gagner voilà voilà le spawner store 2 hop voilà 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 j'ai oublié un truc j'ai oublié de faire les défis là j'ai oublié un défi mais si je me suis tellement concentré sur est ce que j'ai oublié de faire un défi les bonnes préparation de stream on ira là bas pour faire toutes les armes légendaires plus tard je vais pas le faire pour le moment pour le gameplay alors pourquoi juste pour l'information pourquoi autobuster est bien autobusseur fait que vous avez toujours booster et n'est pas annulable c'est pour ça que c'est extraordinaire de l'avoir et si vous allez ici vous avez le frère de waka et il y a l'équipement donc vous voyez tout l'équipement qui a qui qui a 4 emplacement libre les tétra et et je vais vous montrer modifié tétra voilà 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 donc les absorbent ça peut être intéressant dans certains mobs mais je considère que ça vaut pas le coup les PV sont suffisants ruban alors on va chercher le premier truc ruban 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 ici ruban vous demande des haches espaces qui est l'objet le plus rare du jeu c'est uniquement certains mobs qui en libère de manière rare évidemment c'est un ou deux ou par corruption de certains mobs donc c'est l'un des objets les plus rares du jeu un des plus durs à obtenir vous en tenez quelques-uns avec un centre d'entraînement etc donc c'est le plus long à farmer donc je vous cache pas que Givet a été avantageux ruban vous protège contre un maillot comme il dit vous protège contre la majorité d'altération d'état en gros il y a que deux altérations d'état que ruban ne protège pas c'est fléau ça vous protège donc contre furie, contre folie, contre zombie, contre zombies contre fossiles, contre poison, contre sommeil, contre mutis, contre obscurité contre mort, ça dépend des sorts de mort qui est utilisé par certains wils d'autres non et fléau c'est ce qui vous empêche d'augmenter votre barre de leur dive donc c'est deux trucs qui sont pas encore trop graves mais qui vous protège contre les altérations d'état les plus importants donc c'est pour ça que c'est un plus si vous pouvez l'avoir, c'est extraordinaire ensuite hp extra dépasser à l'émis des 9 999 pv mp extra n'est pas le plus important 999 mp comme je disais c'est pas le plus important pour ceux qui n'ont pas la version remaster sécurité ça peut être un truc qui peut être utile vous mettez ça sur un bouclier peu importe lequel quand vous voulez faire du juste de exploration, des etc pour les affrontements, ça peut être bien les regains ça permet de gagner en marchant j'aime pas ce qui peut être intéressant sur Riku c'est d'avoir Lupin vous voyez ici ça augmente les chances avec Auben ici ça vous donne la 100% possibilité de l'avoir vous mettez Lupin à ce niveau là ce qui est toujours intéressant donc il y a autoblindage, carapace, boomerang, booster, récup blindage je n'aime pas ça réduit vos vos soins carapace ça peut être intéressant pour les dégâts physiques mais généralement c'est pas le souci boomerang ça complexifie un peu les soins donc pas non plus, autobooster, booster en permanence c'est génial, vous pouvez plus vous prendre somnime etc donc c'est bien Autorécup peut être intéressante, ça vous permet d'avoir autophis, la régénération de pv j'ai hésité à le mettre ça permet d'autopotion, autoguérison autophénix et je pense qu'il mieux vaut avoir de autoguérison ou de l'autophénix vous voyez c'est des méga phénix qu'il faut, ça ramène toute l'équipe remettre c'est facile à voir comme ça, ça soigne automatiquement ce que vous pouvez pas soigner sur vos personnages donc je pense que c'est parmi les choses les plus intéressantes à ce niveau là je vais toujours vendre le punaise de bouclier parce que j'en ai rien à faire maintenant que j'aime j'ai perdu du pognon d'ailleurs équipement objet voilà 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 où vous le trouvez c'est un objet let game si vous n'avez pas fait tout ce que j'ai fait ça sera fortement plus onéreux que ça les objets donc vu que j'ai donné plus de 11 000 awaka en début de jeu c'est pour ça que j'ai des réductions si c'est des tarifs plus élevés vous en fichiez en get game c'est rien du tout donc ça c'est pour effectivement comment on arrive au stuff défensif légendaire au plus intéressant à savoir juste une chose les objets avoir un bouclier avec sécurité ne vous ne vous protège pas contre les mobs dans les ruines oméga pour les gars effectivement il n'y a rien qui prêche contre excepté le bouton d'enlever les combats sur la version remaster à ce niveau pour ceux qui vont me poser la question de ce que je veux sans venir qu'est-ce qu'on peut mettre sur une arme donc analyse percée initiative vous permet de commencer le combat forcément attaque surprise vous surprenez vos adversaires feu obscurité mutisme sommeil poisons fossiles mort je vous déconseille sur les armes d'avoir ça parce que généralement quand vous avez commencé à pouvoir les avoir vous avez tellement de vous avez plus de problème de se faire donc ça sert à rien attaque physique pourquoi pas ça c'est des trucs que je trouve intéressant ces deux là riposte permet de riposte une attaque physique contre attaque permet d'esquivre une attaque physique et de riposte et donc riposte c'est la base contre attaque c'est au dessus représailles permet d'attaquer contre une attaque magique donc c'est comme riposte mais en magie transe la magie fait deux fois plus dégâts mais ça vous coûte deux fois plus cher de mort c'est ça de mémoire c'est ça est-ce que je peux retrouver dans les objets attendez je vais reprendre mon guide pharmacologie double les effets de soins donc deux fois plus de pv ou de mp quand vous faites un quand vous utilisez un objet sur vous demi mp réduit de moitié mp des sous de vos sorts donc à un sort qui coûterait 200 qui coûterait quatre points de mana ne coûte plus que deux mp1 tout coûte un pour dire que c'est génial pc x 2 x 3 x plus fois plus d'expérience on va plus d'expérience overdrive en pc c'est à dire que vous ne gagnez plus d'overdrive mais vous gagnez plus d'expérience ss overdrive overdrive sans charge de fauteuil trouvera plus vite gilles x 2 vous gagnez deux fois plus de pognon dégâts extra vous permet de dépasser la barre des dégâts ça c'est les objets alors compétences voilà c'est plus alors est ce que je le retrouve dans mon bouquin oh oh comment c'est trans 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 euh 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 ça c'est un problème de maionnette mais bon bah comme ça au moment on a fait le tour donc trans va être très intéressant sur vos mages donc euh aller réfléchir à ce niveau là euh de peut-être équiper vos magiciens de ceux là et j'ai fermé mon guide euh euh parce qu'il faut qu'on aille former quelque chose qui va être compliqué à récupérer euh alors déjà ce qu'on va faire signe euh j'ai fait les matchs de glitzball aussi ça aussi que j'ai oublié j'ai l'équipe ultime de glitzball euh sur le jeu euh j'ai débloqué tous les overdrive avec les commandes donc je me suis pas embêté Tidus tout le monde est au level 99 les ennemis aussi euh Tidus a la capacité jet shoot le jet shoot je l'avais j'ai oublié de l'équiper est une capacité qui permet d'éliminer deux défenseurs c'est-à-dire quand vous avez un adversaire en phase 2 quand vous avez deux adversaires devant vous vous les éliminez ils ne peuvent pas combattre donc c'est donc euh vous avez deux adversaires de moins vous vous repassez à défense ph 80 c'est une bonne résistance passe 49 c'est pas bon tir 78 c'est très bon plus la capacité spéciale vitesse il a une vitesse supérieure à 60 donc un peu plus rapide qu'à moyenne attaque, interception, arrêt il est nul à chier normal c'est un attaquant l'arbet qui est à la base quelqu'un des euh de Kilika est le meilleur attaquant brut du jeu tir 96 il a une très bonne résistance 87 s'il a pas de passe s'il est nul on s'en fiche par contre il a une bonne attaque c'est pour ça que je viens non seulement gagner il a un tir phénoménal 96 max et 99 avec les capacités donc il coûte pas très cher et ben il a une bonne attaque donc parfois il récupère des ballons en attaquant les défenseurs donc c'est bien pratique nous avons mi-furet mi-furet pv de toute façon il a vraiment ce qu'il faut c'est mon centre c'est là où il y a un grand débat certains préfèrent frangin il a une très bonne résistance une très bonne passe le tir n'est pas mauvais il a une très bonne vitesse attaque et interception équilibrée il a une vitesse supérieure à 60 donc c'est intéressant je l'aime bien du fait qu'il a une vitesse supérieure à 60 du fait qu'il a une très bonne résistance une très bonne passe et qui peut être attaquant défenseur je trouve que c'est un très bon défenseur certains vont préférer frangin frangin c'est le pilote du vaisseau frangin est l'un des rares personnages à pouvoir une vitesse de 99 donc la vitesse max du jeu par contre il n'attaque qu'une interception des ph, des ps, des tirs qui sont en dessous sauf que en centre les deux sont très bons je pense que frangin pourrait être un très bon centre du fait de sa vitesse élevée par contre voilà ça reste un joueur qui est je pense en retrait je préfère ce personnage là qui est un peu plus équilibré que frangin après c'est une préférence de chacun à ce niveau là donc ça c'est à vous de découvrir ce qu'on préfère défenseur couillerie je l'adore alors ph c'est du bonus ce qui est important pour moi c'est attaque 66 c'est une des meilleures attaques en défense interception 51 c'est pas mal du tout passe 90 voilà tir 56 c'est quand même pas mal non plus c'est pas mon centre ph 69 c'est pas mal non plus simplement la réalité c'est un peu plus long je préfère le garder en réserve mais ça peut être un bon attaquant sans aucun problème comme ça mais moi je préfère avoir un défenseur loup voilà meilleure attaque du meilleure attaque du jeu pas beaucoup de résistance un défenseur c'est c'est pas encore trop grave passe extraordinaire attaque extraordinaire interception très bonne tir on s'en fiche arrêt on s'en fiche voilà enfin il y a rien à dire les stats sont là c'est c'est ce qu'on pourrait parler mieux l'oumnik qui est à la base le gardien de des albeth de l'équipe albethi qui est le meilleur gardien de base du jeu parce qu'il a 67 d'arrêt voilà le 99 c'est le gardien avec le plus d'arrêt du jeu je ne sais pas s'il y a mieux il peut pas avoir la compétence super goal donc il peut pas augmenter de 1 à 10 points son arrêt mais en tout cas c'est l'un des meilleurs gardiens que vous pouvez avoir dans le jeu à ce niveau là voilà je préférerais vous montrer donc il y a deux personnages qui dépend et frangin c'est lui que je vous parlais voilà vous voyez que par défaut il y a une geste de 75 c'est ça qui est bien c'est sa vitesse par contre après c'est une préférence de chacun moi je l'aime pas mais bon peut-être que vous l'aimerez avoir un centre extrêmement rapide peut être très intéressant mais c'est pas ce que je préfère donc j'ai beaucoup expliqué j'ai passé beaucoup de temps et paraitre tout ça maintenant on va commencer l'ultra late game le mid late game donc première chose qu'on va faire on va à luka j'ai gagné les championnats depuis que j'ai gagné les championnats je ne peux récupérer un objet qu'il y avait dans une taverne qui ne voulait pas me donner ce que je n'avais pas gagné souvenez vous en et bien nous avons récupéré l'objet en question donc c'est l'objet légendaire de waka montrer mieux de cet astre ça sera entre la bonne main waka ce qui est chiant avec son overdrive il faut en gros en gros ce qui est chiant avec waka c'est que vous faites waka il faut vous débloquer des overdrive pour faire 250 alors d'ailleurs overdrive je ne l'ai pas dit j'ai débloqué champion de blitz je vous la montrerai waka je les ai débloqué parce que en gros vous avez souvent pris un tournoi ensuite faire 250 combats puis vous avez celui-ci qui est proposé et puis après il faut encore 450 combats et celui-ci est proposé à un moment stop stop voilà c'est un moment c'est un peu bourrin ici le dernier overdrive est t'as récupéré t'as récupéré d'un aébrine omega et les autres ont un overdrive donc ça on est bon faut faire attention au chimère purgatrice à ce niveau nous allons partir dans une petite exploration est-ce que je pars sur une oméga ou non on va partir sur une oméga pour un moment on va partir dans le désert de bicanel voilà il y a une quête secondaire dans le désert d'ailleurs on va faire un truc qu'on prend des confrontations des aires de bicanel des aires des aires tac 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 pour récupérer on va juste sauvegarder on risque de faire beaucoup d'ailleurs-retour beaucoup de se déplacer c'est pour ça que j'ai envoyé des affrontements pour ne pas perdre de temps est-ce que j'ai déjà le saut jupiter ah si j'ai fait ok saut jupiter saut jupiter en gros vous souvenez des courses de papillons dans à ma cagania au début j'ai dit je pensais ne pas avoir fait je l'ai fait en gros vous faites une première course de papillons puis après vous devez en faire une seconde qui est beaucoup plus dure que la première dans les deux zones et une fois que vous en gros les premières les premières courses c'est 40 secondes pour arriver jusqu'au bout donc si vous touchez un papillon rouge c'est faisable en touchant tous les papillons bleus de même coup effectivement il faut une fois que vous avez le vaisseau refaire le combat tout refaire et vous débloquerez le mieux c'est à dire une fois que vous avez fait les deux zones vous récupérez une sphère succession et la deuxième fois une sphère jupiter c'est un truc qui joue vraiment à la seconde, au frame etc qui prend souvent la tête donc c'est pour ça que je préfère ne pas le faire et que je préfère l'oublier je passe déjà là dessus je vous cache pas que c'était une catastrophe nous allons nous lancer cette fois-ci par contre dans la quête des pampas le village des pampas je ne sais plus où il est planqué on va y aller si je me trompe pas de chemin c'est là ouais c'est ça alors attention si vous allez au refus vous affrontez une chimère pulgatrice qui est ifrit à ce niveau là donc un texte est gravé dans la pierre le chant des sentinelles si la tempête tu veux calmer 10 sentinelles tu dois trouver chaque jour Tom le lourd d'eau s'en est allé puisé de l'eau et de sitôt ne reviendra pas il vient de débloquer la quête des pampas grâce au pouvoir de leur sphère c'est un peu pas de contrôler la tempête de la sable protéger le village sans les sentinelles pour entrer dans le village il faut passer les 9 sphères sur Astel très bien donc premier indice et ça vous comprenez d'ailleurs tout on va se taper dans le désert ça prend un peu de temps de ce qu'on comprend on vous parle d'un gardien qui va puiser de l'eau dans ce désert là où on vient de débarquer avec la sphère avec le vaisseau on va débarquer dans un endroit où il y avait de l'eau c'est l'Oasis et en fait il y a 10 sentinelles à retrouver je ne sais pas tout de suite je vous le dis à un moment euh en retrouvant les 10 vous pourrez débloquer cette zone là et vous débloquerez non seulement un trésor dépendant des défis de chacun des petits pampa que vous accomplirez mais également de comment ça fonctionne donc toc 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 on y va le but en fait c'est je crois qu'il faut attraper le pampa à ce niveau là bon c'est pas c'est pas bien compliqué ça prend juste un petit peu de temps mais ça se passe bien vous en faites pas à savoir que si vous récupérez un ou deux pampa en accomplissant le défi qui a lié avec vous gagnez une potion entre 3 et 5 un élixir entre 6 et 7 un mégalixir entre 8 et 9 une sphère réunion les gains sont pas la sphère réunion peut être intéressant mais si vous l'avez pas sincèrement vous pouvez vous en passer il y aura pas l'ordre punaise c'était si moins que ça voilà hop il va plus de l'autre jour il est tellement lent que ses amis le laissent souvent sur place il est un peu gourdot ben ils semblent toujours être en train de s'amuser centenaire sur le ferien n'aime pas se battre ils font pas un respect envers ceux qui ont aussi la preuve si vous ne permettez pas à reprendre son revers elle est déçue et s'en va du champ de bataille pour rapprocher je vais leur lancer des filles voilà on voit ce qu'il se passe quand vous avez le bon équipement hop tout ça a l'air de top pour prendre son revers vous recevez la sphère du perdant si vous parvenez à prendre son revers vous recevez une sphère portant ce nom plus vous obtiendrez des sphères c'est plus grand sur la récompense sur la récompense je ne pense pas voilà voilà c'est chiant je crois qu'il faut à chaque fois se retaper à l'ailleurs tout voilà voilà donc c'est ce truc qui est chiant c'est que vous allez vous taper on va taper tous les allers-retours mais je vous le fais ça effectivement c'est un peu du bonus ça peut servir de solution à ceux qui n'ont pas les guiseaux d'après on les trouve facilement moi j'ai retrouvé le vieux bouquin que j'avais en guide en version numérique donc c'est bien pratique parce que j'ai tout à portée de main j'ai tout informatiquement donc c'est si on montrait mon écran donc ça me permet d'avancer en même temps que j'ai mon retour de stream à ce niveau là donc c'est génial ensuite voilà par contre ce qui est un peu moins bien c'est que je ne me souviens plus de comment il foutu le désert alors le deuxième il est où ? mhm j'ai donc secteur est de mémoire de toute façon on va poser la sphère si jamais vous n'arrivez pas à faire comme ailleurs vous recevez une sphère de perdant mais ça fonctionne pareil de vrai ça part où ça va ça va alors si la tempête tu veux quand même il ne faut pas trouver après un détour Lovidia dans un impasse se retrouva et des sites où ne reviendra pas c'est dans la zone est là où nous sommes au nord-ouest de mémoire au nord-ouest de mémoire je ne sais pas j'ai juste une chose je ne crois pas que ce soit dans cette zone là ça c'est la zone ouest ça c'est la zone ouest c'est pas bon ah bah on voit effectivement le combat contre la chimère vous approchez surtout pas de là-bas alors le problème c'est que là il faut que je retrouve alors attendez il faut que je retrouve les cartes du désert de Bicanel parce que là je ne connais pas par coeur ce foutu désert voilà voilà est voilà c'est bon j'ai tout donc nous nous sommes dans la zone centre centre à droite il y a là où on est si je suis dans la zone centre là je suis dans la zone ouest parce que c'est la zone est qu'il faut accueillir ouest je descends au sud j'arrive dans la zone est c'est ça ouais il est là là vous vous dites heureusement que j'ai mes foutues cartes parce que sinon vous risquez de passer des heures à vous balader pour retrouver les choses et heureusement que j'ai là je vous cache pas que j'aurai un objet sécurité pour me trimballer sinon je n'aurai pas posté dans le vieux combat et dans une impasse c'est l'impasse d'ici il y a un coffre avec un pampard tu vois après son amie est un peu gourd au dos et elle est un peu inexpérimentée pour voir s'il est pas à oh Le fait d'avoir tout le monde avec booster, c'est tellement pratique, voilà, c'est à dire de l'Ovitia, nickel, celle-ci on l'a, donc celle-ci c'est bon, on va remonter donc maintenant au centre, à l'ouest, je ne vous cache pas que leur histoire d'est-ouest centre-haut, je ne sais pas comment ils l'ont branguée sur leur carte, mais on s'en sort, c'est ce panneau là, non, je crois après. Alors, donc, et là effectivement le Pampa va s'allumer petit à petit, deux nouvelles pètes sont apparues quand vous avez placé la sphère dans la sec, si elle t'empêche le Kameyu s'allait trouver le grand, les grands chiffres de petit Chapa, son anaga sur ses doigts et de sitôt ne reviendra. Chiffres, chiffres, autant qu'autres, c'est pareil d'une impasse, c'était pas encore trop compliqué, il y a eu parc de chiffres, c'est pas celui-là, je crois qu'il faut faire avec lui, il est un peu distrait. Hop, voilà. Bon, la sphère là était pas moins facile, net, efficace. Sphère de Chapa. Allez, un tout petit peu trop bas. Sphère de Chapa. Alors, qu'est-ce que veut dire ce chat Rabia ? Où est-ce qu'ils peuvent jouer à le chat ? Il y a des ruines à un endroit, il y a des ruines à un endroit, peut-être ici. Et voilà. Ils forment un couple inséparable, ils sont tellement gagnés à l'autre qu'ils synchronisent leurs mouvements. Voici la 4 et la 5. aïe. Aïe. Voila Donc une sphère d'Alec et d'Ayula Voila pourquoi on parlait de 9 sphères et non pas de 10 sphères Donc celui ci est bon Ensuite la prochaine T'accrochée Ça parlait sur Astel Qu'est-ce qui est apparu ? Si la tempête te camé, 5 sénètes de la trouvée, de la bleueur bleue, barcé à la recherche, son naga, et de si tôt ne reviendra 4,5 Ça parait, en fait là ça parait d'une sphère De sauvegarde Il y a que deux sphères de sauvegarde Donc désert Il y a celui, enfin il y en a 3 Il y a celui du désert Il y a celui Du centre Et il y a celui dans une tente Déjà petit spoil C'est pas celui qui est dans le désert Ce n'est pas cette sphère là De mémoire Je suis en train de mettre le loot On va juste, par contre, sauvegarde Ce qu'on a déjà fait à moitié Hop Donc ça me confirme Ces deux mémoires Dans la zone de l'est Donc on va se retaper tout le trajet à pied Et ces deux mémoires dans la tente On prend un petit coup Mais au moins on avance tranquillement Pour cette quête Et les deux mémoires C'est, je crois, à l'allégation par à gauche Et voilà Et voilà C'est dur 3 et 16 Si vous perdez les 3 Avec ça 3 et 16 Si vous perdez les 3 Et voilà C'est dur C'est dur C'est dur 3 et 16 Si vous perdez les 3 Et voilà A une sphère de perte Tant pis Pas grave Pas grave A une sphère de perte Sinon Sinon Se faire c'est le nom On s'en fiche Hop Ca c'est bon Et vous n'avez pas le combat Donc pas l'XP Après c'est Anode Ensuite la prochaine C'était où la prochaine C'est bon Je vais être dans un cul de sac Donc même si vous échouez à tout ça fonctionne Nouvelle lettre Et là on ferme dans un coffre Pour ceux qui ne savent pas où aller Il faut explorer tous les coffres Et en fait Il n'est pas très loin Il est dans la zone juste avant Donc on ressort de notre zone là Dans un coffre on avait récupéré Deux méga potions Et deux méga potions Ce sont à gauche Ici Et tout ça c'est pour récupérer le seau de Vénus Qui permettra d'augmenter la puissance de l'une des armes légendaires Bouh Je suis un pampa Un peu tout en termes Saufouez nos endroits étroits Et très faibles à collection Et adorez montrer aux autres Patatrax Voilà Dans les coffres Pour ceux qui se posent la question Dans ces coffres Il y a donc premier Deux méga potions noires Donc deuxième deux Magiroc qui a rien Et dans troisième Un magiroc sacré Autant vous dire Qu'il n'y a rien d'intéressant Ça dépend quand est-ce que vous faites Si vous faites là Ça peut être intéressant De les avoir en taux Mais Plus tard Vous pouvez les farmer Les voler facilement Donc Pas d'utilité C'est des objets Où Concentrez-vous sur la quête Sincèrement Vous embêtez pas Si vous voulez S'il y a forcément un que vous voulez Allez-y Sinon Peu importe Sincèrement C'est pas important Euh Sincèrement Sincèrement Trou Mais on s'en va Au fond Philosophe Il sera Et le studio ne reviendra Il parle d'un trou Souvenez-vous Qu'il y avait plusieurs trous Effectivement À ce niveau là Attendez C'est 3 méga Au milieu du tourbillon Tout Sincèrement Musique Sincèrement Attendez, celui-là je ne sais plus où il est, de mémoire il était dans le trou là. Au milieu du tourbillon, derrière le coffre contenant 3 mégalix, s'il ne répond pas d'appareil, il est passé dans un certain temps, attendez, il est dans le coffre avec 3 mégalix ici. C'est le coffre ? Non, ce n'est pas celui-là. Puna, c'est lequel ? T'es selon ce que c'est un de ces coffres-là ? C'est pas ceux-là à mon avis. Puna, c'est le chaos. C'est le chaos. Deserre de Bicanel. Sentinelle 8. Sous-titrage ST' 501 Toc, 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 toc. Excusez-moi. J'ai soin de c'est dans la bonne zone mais... ... ... ... ... ... Ce qui me rassure... Ce qui me rassure c'est que je suis dans la bonne zone. Attendez, je crois que je sais. Le problème je crois que c'est que pour lancer le script il faut peut-être bien que je sorte de la zone et que je revienne dans la zone. ... Ouais, c'est ça. Donc sortez de la zone, allez dans les angles désersantes et revenez. Et vous l'avez. C'est le plus grand photographe du village, s'il aime se creuser la tête, s'il aime aussi creuser des trous, il est très prudent. ... 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 Voila. Voila. Voila ce que j'ai oublié. Donc ça on est bon. Ensuite, le neuvième. Le neuvième, je me souviens encore. ... ... ... ... ... ... ... ... Si, ... ... ... grand voyage ok l'endroit le plus loin par rapport cela c'est en fait cela est assez simple à comprendre c'est comme le premier avec l'eau en fait il est aussi à l'oasis sauf qu'on va faire un petit tricks parce que je suis rendu compte des longues à détruire c'est qu'on va faire ça retour vaisseau d'ici on va faire on débarque même endroit ah putain il faut que je sors de la zone et que je revienne c'est ça parce que c'est l'endroit le plus loin par rapport au village on sait très bien où il s'était porté alors où est-ce que se trouve ce dernier et bien c'est très simple vous montez là où on a fronti effectivement il ferait je crois le garde le dragon sacré de beveg donc on va se recouler je déteste comme ça beveg la merde ah putain je crois que je vais affronter je viens d'y penser c'est vrai qu'on avait oublié de faire ce combat là bon pas grave on a un petit peu arrêté dans notre truc on va juste avancer 5 secondes bon on va pas se mentir ça va être ultra rapide qui va arriver bon on va pas se mentir ça va être ultra rapide ouh Oh, il y a merveille. S'il y a un, hop. C'est... Bon, ça m'assure un peu de voir... Ouais, bon... Je vois les PV pas trop fondre, ouais. Je dis ça et je vois l'instant d'après les PV qui restent. C'est... C'est une des rares attaques sacrées. C'est plein de petites doubles qui attaquent. On va lancer au rond pour finir. Voilà. C'était pas prévu. J'oubliais que j'ai lancé le combat contre Signe qui fait que je... En retournant sur le pont, ça va lancer automatiquement ensuite. Bon, c'est pas grave. 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 Bon, là... C'est un petit peu dérapé. Voilà. Bon, on va pas se mentir. Je pars sur la droite avec Yuna pour récupérer Vimax. Ici. J'oublie toujours que Riku j'ai transformé en magicienne. Mais c'était moi une idée de Jenny que... Voilà. Qui m'arrive ? T'as bientôt fini. Le sphériel de Tidus, Waka t'as pris 4 levels. On va voir, Waka est bien. Hein ? Ah 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 ah. Mais bon, je me souviens pourquoi il est dans ce sphériel là. Formation. Euh... Non. Donc ici. Voilà. Ici, vous pouvez affronter des mobs. On est dans Sins. On peut affronter des mobs. Et il y a une zone de collecte en fait. Bon, le feu que j'ai ruban. Le feu que j'en ai peut-être un petit peu rien à faire. Il y a des monstres beaucoup plus puissants mais... Finalement, c'est pas plus mal. Ah, il y a la bonne physique en plus qui s'est gancé. Et en rond, tu vas me faire... Manapus. Magie. Tu vas faire sauter la sphère 4. Avast. Tu vas me mettre un truc de PV. Voilà. Et en rond, on arrive bientôt aux 10 000 PV. Voilà. L'exploration, on la fera plus tard. On va juste faire une petite sauvegarde. Du boss. Oui. Non mais quoi se passe, je le vois à la fin. Je vous promets. On est presque terminés. Comment tu vas à faire? Je vois. Tu ne dois pas te tromper, si c'est trop difficile. Non mais quoi se passe. Tu as prouvé pour toi comme gardien... C'est sûr. Hop, qu'est-ce qu'il dit ? Quelques fois, quand j'ai beaucoup sur ma tête, ça aide juste à aller... Une fois que l'arrêtement commence, nous allons prendre l'arrivée à votre Xanarkand. C'est juste un sentiment, mais je pense que mon père t'aime. On va juste faire un petit aparté, on va juste parler un peu de monde. C'est vrai. Je suis déjeuné les dernières mots et je suis allé à Xanarkand. J'ai plané de rester là, voir sur vous. Mais quand Sin a attaqué à Xanarkand ce jour, je m'ai changé ma tête. Au外 de la vie du monde, la vie peut être horrible, même cruel. Mais c'est la vie. Il veut que vous devez avoir un coup à la vie. Je le vois dans les yeux de Sin. C'est pourquoi je vous a brought ici, à Spira. Bah, il a tout expliqué. On va prendre un peu d'équipement, parce que c'est vrai qu'on a récupéré du stuff qui ne sert à rien. C'est vrai que c'est vrai. C'est vrai que c'est vrai que c'est vrai. Vous êtes... Ça va me rattraper un peu ce que j'ai dépensé pour me monter à ce début. Donc, à la base, nous étions dans les quêtes secondaires du Pampa. Et non, au moins, il est là, le Pampa. Et non, au moins, il est là, le Pampa. C'est toujours mauvais qu'il y avait au-delà de désert, alors qu'il est parti en voyage, le cœur plein de rêve, il a tendance à en faire un peu trop. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je crois qu'il est tombé. Bon, au moins il a récupéré sa sphère. Donc retour à Bicanel. On sort de là. Et là effectivement la dernière zone de farm où il y a les plus gros ennemis c'est Essence et ses héroïnes oméga. Voilà. Qu'on passe pas 23 combats juste pour déposer la sphère. Et ensuite le dernier il est où ? Ah le dernier il est simple. Enfin, le trouver simple. En fait je suis en train de me dire qu'il n'y en a qu'un que j'ai raté. Pour le moment que c'est le pampa que j'ai raté, c'est le pampa qui était dans le trou. Non c'est dans le trou. Non je l'ai eu celui-là, c'est lequel que j'ai raté. Le premier je l'ai eu, le deuxième j'ai eu, le 3 aussi, le 4 et 5 aussi. Dans la tente. C'est celui de la tente que j'ai pas capturé. Celui du coffre je l'ai eu, que j'ai ouvert aucun autre coffre. Celui dans le trou le philosophe je l'ai eu. Celui-là je viens de l'avoir. Oui, pour le moment il y en a qu'un que j'ai pas eu. Donc j'ai capturé cette sphère. Hum, il clignote bien. Il faut me casser la bouche. Et dernière. Informations d'années. Si ça te plaît, tu veux qu'amener, il reste une sentinelle. Frêle, le plus coquin des dix concernant dans ton dos se glisse et tu ne reviendras pas. Voilà. Ah d'accord. Ça retourne sans rien dire si tu veux. Et bien j'en aurais huit sur neuf. C'est quand même pas trop mal. D'accord, il y en a trop au-dessus. Deux là. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Un texte d'arrêt dans la pierre. Si la tempête, tu veux qu'amener, dix centaines tu dois trouver. Comme chaque jour, Tom Lourdeau s'en est allé et puis zégo et jamais plus ne reviendra. Si la tempête, tu veux qu'amener, dix centaines tu dois trouver. Si la tempête, tu veux qu'amener, dix centaines tu dois trouver. Si la tempête, tu veux qu'amener, dix centaines tu dois trouver. Tu ne veux qu'amener, dix centaines tu dois trouver. Dans un beau coffre, reverra, par pur, mégarde, s'enferme. Et jamais plus ne reviendra. Si la tempête, tu veux qu'amener, dix centaines tu dois trouver. Quand du trou, le monstre s'en va, au fond, philosophe Israël, et jamais plus ne reviendra. Si la tempête, tu veux qu'amener, dix centaines tu dois trouver. Elios, le plus curieux, ma foi, pour un grand voyage sur Naga, et jamais plus ne reviendra. Il a fait une belle chute. Si la tempête, tu veux qu'amener, dix centaines tu dois trouver. Fraguer le plus coquin des dix, glisse, des dix, constamment dans ton dos se glisse et jamais plus ne reviendra. Ça va être le cas mais il se doit trouver. Il s'en est envoyé, la tempête s'est dissipée. Et voilà comment on accède au village des Pampa. Tout ça pour récupérer juste un son. Pour avoir une des armes légendaire au Mox. Donc, on va un petit tour là, on descend. Ici, saut de Vénus. Parce qu'on a fait tout ça pour ça. Et ici, sphère de réunion. J'en ai eu, comme je le disais, récompense. Je n'en ai capturé que deux potions. Entre trois et cinq sphères, je récupérais élixir. Entre six et sept, méga élixir. Entre huit et neuf, sphère réunion. J'en ai eu huit, nickel. Donc ça, on est bon. Maintenant que ça c'est fait, on va aller... Il en manque normalement plus que deux. Et les deux qui manquent. Alors, nous, on est en train de retourner au vaisseau. Je ne vous cache pas qu'on tourne tout ça. Ça m'est pensé, on pourrait peut-être essayer... Non, on va faire dans deux sens. Voilà. Si on l'a trouvé. On est bon. Donc là, ce qu'on va faire... On va aller à l'autre zone où j'ai envie d'aller. Liste. Temple des barrages. On va enlever ça. Voilà. On va aller l'affronter. Maintenant qu'on a ruban, on a protection... Alors, ce qui est important, c'est d'avoir une protection... Qu'est-ce que c'est ? Il y a quelque chose ici ? J'ai presque eu un fiend ici. Prends le temps. J'ai compris la photo. All right, allons-y. Donc, je me suis jusqu'à... Jusqu'à séparer avant. Il faut juste une protection fossile, une protection... mort. Dans ce combat-là. Après, ça devait une auto-phénix, auto-guérison. Enfin, auto-phénix. C'est idéal. Fossile, comme vous êtes d'en haut, c'est tout one-shot. On avait pu le voir, le dernier coup. On va prendre. Là, ça va être... Ultra simple. Voilà. De toute façon, vu comme j'ai monté mes personnages et le sphérié, là, les boss... ... ne sont plus improbable. Et là, on va pouvoir aller à la porte. Récupérer l'une des chimères qui manque. Et après, on va aller au temple. Affronter... ... 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 Et là, c'est là où on va passer sur une chose intéressante. Si vous vous souvenez, dans chacun des temples, il y avait un coffre caché à récupérer. D'ailleurs, il faut essayer de faire celui-là. De chacun de ces seaux vous permettra de débloquer ce qu'il y a derrière. Buzzay, ifri... Fiction Shiva Bevel Zanarket Donc c'est pour ça que c'est important de faire les sphères initiées sinon il faut retourner à Bevel Enfin à Zanarket il faut affronter Bahamut Bahamut Purgatrice donc ce qui est un peu compliqué Et sinon il faut retourner à Bevel et il faut affronter Valfort Purgatrice C'est pour ça que c'est bien de les faire dans... ça vous évite de devoir les affronter D'ailleurs j'ai... voilà les stats de mes... Je vais devoir un petit peu les stats Oui ils sont peut-être forts Et nous allons donc pouvoir nous rendre auprès de la 7ème chimère du jeu C'est bon 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 voilà c'est tiens alors je vous dire il ya huit chimères dans le jeu façon c'est pas un spoil vous voyez ici toute façon alors après pour avoir mis des roulements mais il n'y a pas beaucoup de place en plus donc la dernière chimère vous savez très bien où elle est voilà le secret du temple de bâche a été refermée derrière nous et la dernière mère je ne pourrais pas récupérer l'archimère avant d'avoir fait avant d'aller affronter les mobs t'étais à côté c'était à peine félicite c'est moi qui n'ai pas été prudents donc oui avec grand plaisir j'ai un petit chocoball donc avant de retourner au temple nous allons partir à l'arène voilà pas que ça l'arène mais on pourrait l'appeler autrement si il faut voilà pour l'information buzzer il ya trois mobs kilika il y en a quatre à capturer route de mic im il y en a huit route de micro il y en a sept route 2 je n'ai sept frein fernoyer il y en a huit maccagania il y en a dix bican alors maccagania il y a aussi la forêt bicanel il y en a six plein félicite il y en a neuf courte de la vallée il y en a neuf mongalazay il y en a douze en sachant qu'il y en a encore dans sins il y en a neuf et dans héroïne oméga il y en a dix tout ça à chaque fois vous compléter une zone vous permet de débloquer différents mobs dont je vais vous donner alors les récompenses je vais vous donner ce qui donne la capture de tous les mobs enfin une fois qu'on a capturé une créature de chaque espèce dans un secteur un buzzer ça vous débloque 89 breuvages vital breuvages breuvages alors comme ça moi je vous montre ce que c'est breuvages vital double guillage maximum c'est surtout pratique pour le reste kilika 99 crochet monstrueux crochet monstrueux venineux excusez moi heureux demi m source revigorante voilà grenade pétrifié 99 serges de vie pour vous ça c'est bien triste et là 0 de consommation dmp Wmp Hp etc etc c'est purificateur non c'est cerf de vie cerf de vie c'est où ça affiche fatiment grenade pétrifiante c'est une grenade qui voilà affiche fossile hg de chocobo 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 hg d'entrée hg de chocobo hg d'un hg 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 noire pour Bicanel, voilà, celui-là je paye pas un d'oeuf, Prenne Félicité, ça débloque le Souffle de l'au-delà, Souffle de l'au-delà, ici, Crotte de la Vallée, ça débloque des sabliers d'argent, sablier d'argent, c'est ici, Manga Gazelle, ça débloque le tiers des bourgeons, et cela est nécessaire pour débloquer la dernière chimère, Sainte, ça débloque 99 rideaux de lune, rideau de lune, ici, on y voit, ici, avance, bon âge, surtout les alliés, et Rune Omega, 60, portefeuille luxueux, portefeuille luxueux, on en horrifie, portefeuille, voilà, ensuite, donc ça, c'est en débloquant un monstre de chaque, dans chaque zone, donc ça, c'est pas forcément compliqué, ensuite, effectivement, vous arrivez à compléter toute une catégorie de monstres, euh, si vous capturez, donc, tous les loups, donc de trois espèces de chaque loup, 99 plumes de chocobo, c'est une booster sale en allié, euh, etc, 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 en fait, ça vous donne des trucs, source vitale, méga phoenix, euh, 99, 99 breuvage magique, 99 source magique, 60 ong vitaux, euh, 60 pistelas, etc, etc, euh, ça vous donne, sablier d'or, ça vous donne, en fait, ça vous donne énormément de stuff, c'est pour ça que c'est intéressant, ça peut très vite vous donner un gros bonus, puis après, si vous arrivez, à, euh, avoir deux créatures spéciaux, vous en débloquez 60 tristelas, euh, zone complète, etc, ça vous permet de débloquer encore d'autres mobs, avec d'autres secrets, avec d'autres puissances, etc. On va juste nous, par contre, sauvegarder derrière, enfin, je vais pas aller plus loin, parce que ça commence à faire beaucoup, euh, par contre, on va peut-être essayer de s'en faire quelques-uns, juste pour le principe, comme vous vous montrez, il y en a un certain nombre que je vais pouvoir démolir facilement, dans rien de tous les espèces à penser, je vais enfin pouvoir ouvrir le sang d'entraînement, ah, j'ai oublié, va ta récompense, je ne sais pas si tu vas réussir à l'ouvrir. Vous utilisez le miroir. Vous utilisez le miroir. Nirvana, armes légendaires de Yuna. Euh, d'ailleurs, objectif... Je suis en train de me dire, j'oublie un objet-clé, moi. Il y a un objet-clé que j'ai pas. Alors, attendez. Euh... Ça, c'est le mode secret, je vais pas en parler. C'est quelqu'un qui monte de l'objet sacré ? Lunaire et Saturne, attendez. Ok. Non, non, c'est normal. C'est vrai. Donc, je suis bon. Je suis bon, je suis bon. Excusez-moi, j'ai douté de moi. Donc, tu as réussi à compter les dix collections de Zoya et des catégories. Je crois que tu as bien mérité une belle récompense. Par exemple, moi, ça ne sert à rien. Voilà. Vous avez réussi à créer un monstre d'enfant, tu sais que tu m'as ramené d'intérieur de Cynes. Non. Voilà. Vous voyez qu'il y a tous les monstres spéciales. Hop. Je crois qu'il faut... Il n'a pas encore débloqué ? Ok. Voilà. On a fait le plus important. Non. Pas grave. J'ai payé la prochaine fois. C'est le truc un peu bon, c'est qu'on adore ça. Payer, ça ne me dérange pas, en fait. C'est un truc qui est chiant, c'est qu'ils n'ont pas pensé à ça. Déjà, quand j'avais fait moi-même tout seul la première fois, de manière légite, en fait, dès qu'il me donne une possibilité d'acheter les âmes pour capturer, en fait, je vais partir partout avec le vaisseau pour tout capturer. OK. Hop. Voilà. dans la courte de la vallée j'ai créé un bon spécial maintenant tu ramener j'ai créé un super goût et là effectivement en fait c'est là c'est vraiment l'ultra l'étude fumeur purgatrice et ça c'est vraiment vraiment pour finir finir le jeu et penser à fond non ça prend un peu de temps mais c'est juste ce principe de tout débloquer pour montrer à l'existe route de doge très bien hop suivant carapace ça a créé un super monstre oui très bien en fait je viens de réaffronter une fois que j'ai fait les armes et l'air il a fait un super flambeau vous voyez que la catégorie complète on a construit quelques-uns et ici il manque ceux-là il y en a qui si vous avez fait vite fait il y en a qui s'appelle Abaddon donc pour ceux qui aiment en rameur ça parlera un certain entre eux et canel hop non je pense que l'on va l'affronter pendant ça peut être sympa ça de se faire un petit on le fera après je vais finir dans l'ordre que j'avais prévu le premier affrontement est toujours gratuit quand il finit d'évoquer un monstre mais bon après les prix c'est 6000 quand un objet vous rapporte beaucoup plus que ce qu'il vous demande on va créer un super monstre et très bien merde c'est la or c'est la or ça va être flottant c'est ça ? alors le petit oeil 150 000 PV ok on peut lui voler en normal des rideaux de lune en magiroc des sacrés c'est la or alors le nu can est immunisé aux attaques élémentaires ok 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 qui va 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 c'est ce que je peux me enlever le recul dessus c'est passion les questions moi il y C'est parti ! Bon, voilà, c'est quand même pas les mocs les plus sympas, qu'on soit honnête. Allez, on va voter anima, on va toujours pas invoquer. Ça, vous le débloquez, on est en 4 monstres de chaque espèce de deuil. Arriman ? Il y en a qui t'appellent Arriman d'ailleurs, deuil. Ah oui, ok ! Voilà, deux sphères esprits. Alors, c'était peut-être pas prévu que je le one-shot. Je pensais pas qu'Anima allait faire une seule attaque à 99 000, je vais être franc. De toute façon, je ferai un génial. Non merci, j'ai pu jeter de refaire la même bouette que ce que je viens de faire. En fait, là, quand vous voulez les affronter, il faut vraiment farmer plus que ça. Mais voilà, ça montre que même là, avec ce que j'ai, ça vous montre qu'effectivement, l'ultra late game, je suis pas encore apte au niveau de mes... D'ailleurs, au niveau monstres, il en reste beaucoup à utiliser tout si bien, il en reste plus qu'un normalement. ... C'est l'équipe, ça. Je pense savoir que c'est l'équipe. C'est l'équipe. Ok. Bon après, si vous payez, j'ai envie de dire, c'est pas tout qui prendra du temps. Non, c'est quoi mourir ? Tout, tout, tout. Allez, on en débogue tellement. En sachant qu'il y a un meuble secret, qui a été, je pense, le meuble le plus dur qui peut exister dans un FF. Sans trop me tromper, ça nécessite de vaincre. Toutes les chimières purgatrices. Pour pouvoir le débloquer. De l'autre côté, on a passé un petit temps de tout débloquer. On y reviendra un tout petit peu après. On va déjà finir ce que j'avais prévu de faire. De toute façon, il faudra que je perde le temps à le faire, donc au moins c'est fait. On n'en parle plus. On n'en parle plus. On n'en parle plus. voilà et nous allons arriver donc tous les chercheurs d'un archiver ce que maintenant que j'ai en fait j'ai récupéré deux objets qui manquait pour pouvoir récupérer la dernière chimère on va juste faire on pourrait essayer de se faire et ruine oméga et récupérer et vaincre le boss final de ruine oméga en train de me dire pour être une possibilité aussi ça va pour qu'elle me fait le terre des bourgeons et le premier saut saute et le tiers ferie me permet de faire sauter le deuxième et là je débloque la dernière chimère maria samantha anna bia c'est bizarre c'est complet c'est bizarre c'est une triple chimère même au drive en fait c'est une chimère vous voyez maintenant qu'on va débloquer anima donc faut que j'arrive à vaincre anima il faut que j'arrive à vaincre il faut que j'ai vaincu anima pour que j'arrive à vaincre euh il est soeur et on sera bon il faut que j'ai faim il faut que j'ai faim d'où allez-vous c'est le challenge le challenge la guerre il faut qu'il y ait tout que j'ai pas un rush je vais te dire Rien Oh là Oui je sais c'est de la triche Il y a des chimères qui tapent trop fort. Bon arrêtez, je vois pas le problème. Sources vitales, encore. Très bien, avant de commencer... Maintenant... ... ... ... Très simple, je vais te prendre... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Alors, pour votre information, Valfor à 20.000 PV, Ifrit 28.000, Ixion 30, Shiva 20, Bahamut 35, Yodinbot 32, Anima 54, Maria... ... ... ... ... ... à 35 un abella on a l'ami excusez moi quand vous lisez quand vous arrivez à les vaincre la première fois vous d'avouer donc pas le fort 4 major de foudre il frit 30 exposition fiction diplôme chocobo shiva 60 méga potions tiers fleurie vous débloquez pas à 8 le jimbo magiroc noir x8 anima 60 source vital et là ce sera 40 magi rick il ya l'un il soulevé vainque et encore après ben va le fort c'est quatre sphères physiques il frit 6 mental des huit physiques correction 8 rideaux de lune pour shiva et 8 mental pour bahamut dix physiques pour le jimbo dimental pour anima et 12 physiques pour nous on démonte d'abord elle voilà ensuite elle elle est à 48 milles j'ai quand même voilà oui je sais il n'y a pas de combat start that is enough Ah, vous avez fait un peu de progrès. Et pour ça, je suis heureux. Prends ça. Ça peut arriver à l'aide. Merci. Peut-être que vous me enseignez une fois un jour? Ça n'est pas possible. Vous avez déjà surpassé votre père. Il n'y a rien de plus que je peux vous enseigner. Mon travail ici sur Spira est terminé. C'est le temps pour moi de partir. L'envoyez-le. C'est dans vos mains. Destrois la mort et sauve Spira. Et c'est comme ça qu'on évoque le solinaire. Et maintenant, nous allons aller où d'après vous? Voilà. Juste vous montrer. Regardez les couleurs. Les trois sœurs. C'est un petit truc. Si vous faites attention aux détails, effectivement, tous les détails ont l'importance de ce jeu. On se passe. On ne sait jamais. Voilà. De toute façon, il est une Obega avec ce... Le level que j'ai, je ne vais pas vous mentir, ça va être d'une facilité déconcertante. C'est parti. On va aller. C'est parti. C'est parti. Et là, nous allons transformer toutes les armes légendaires et les créer, les forger et donc avoir les armes ultimes. Tidus. Sceau solaire. Voilà. Oui, on va continuer. Tidus, c'est bon. Yuna. Symbole lunaire. Tidus, c'est bon. Garma a été renforcé. De nouveau. D'abord, le symbole, puis après le saut. De toute façon, les symbols sont plus simples à récupérer que les symboles. Les symbols sont plus simples que les autres. Bien que vous voyez, il y en a certains quand même qui sont assez simples. C'est juste pour ne pas affronter les soeurs. C'est pas compliqué. Il y en a certaines qui sont simples. On a vu dans le combat d'avant, j'aurais eu auto-phénix sur mon matériel. J'aurais pu tout de suite, j'aurais été auto-réanimé quand il s'est fait tuer. Et là, autant vous dire que ça va tabasser. Et là, autant vous dire que ça va tabasser. Ça lance. Ça lance. Le symbole. Le saut. Le symbole. Le symbole. Le boule. Le boule. Pareil, le toux de Blitzbox. Il y a des trucs comme comme le blitzbox, c'est pas compliqué de l'avoir. Ça prend juste du temps. Mais c'est vrai que c'est épuisant. Faut juste être patient. Ceux qui adorent farmer, ils n'y auront aucun problème. Moi qui ai du mal à farmer des heures et des heures, mais ça n'arrive pas à la profondeur du jeu. J'ai oublié un truc. J'ai oublié un chevalier d'oignons. Putain, j'ai oublié. Et en plus, je le savais. Putain, j'ai oublié. Non, en fait, il y a une tombe de balle, il y a un objet. En fait, j'ai oublié de récupérer ça au tombe de balle. On est au tombe de balle. De balle, de balle. Après l'avoir éliminé, il y a deux piliers. Et en fait, il y a un chevalier d'oignons et planqués au milieu. Il y a un coffre qui est planqué là. C'est juste moi comme un gros crétiniste. J'ai totalement oublié. Alors, c'est au sud de la mémoire. Voilà. Voilà. Voilà, le chevalier d'oignons. Je me suis planté dans mes juristiques. Bon. Bon. Pas grave, ça arrive. Hop. Je suis 50 ans, parce qu'avant moi, je n'ai rien. Je n'ai rien à la casquette. Donc, on retourne à Makagania. Avec mon équipement. Et maintenant, nous allons booster le chevalier d'oignons. Pour ceux qui se posent des éléments associés à chacun des personnages. Tidus est rattaché à l'élément du soleil. Yuna est rattaché à l'élément de la lune. Oron, c'est Saturne de mémoire. Exactement. Ensuite, nous avons Waka qui est rattaché à l'élément de Mercure. De souvenir, c'est ça. Nous avons Jupiter pour Kimari. Nous avons Mars pour Lulu. Nous avons Vénus pour Riku. Et enfin, une autre fois du vu. C'est fini. Équipement. Tidus Ultima va donner dégâts extra. Overdrive 3, contre-attaque, représailles. Godans va donner dégâts extra. Overdrive 3, PC x2, Gilles x2. Une fois plus de points d'expérience. World Champion va donner dégâts extra. Contre-attaque. Overdrive 3, PC 2. Nirvana, dégâts extra. Overdrive 3, PC 2, MP1. Pour ça que je vous dis qu'au final, les magiciens auront MP1. Je veux qu'on s'en fiche. Cheval et OU, on va donner dégâts extra. Overdrive 3, Trance. Ainsi que MP1. Eh bien, merci à toi d'avoir rejoint. Je viens de me rendre compte que j'ai fait planter. Petit problème technique. Attendez. L'actualité. On va réparer juste ça. Merci Anderson 47 d'avoir follow. Et ensuite, Auron, Massamune, dégâts extra. Overdrive 3, Initiative. C'est-à-dire que je vous permets d'attaquer en premier. Et Riposte, Longinus, dégâts extra. Overdrive 3, PC x2, Contre-attaque. Voilà. Et avec tout ça, vous avez l'équipement ultime. Que vous pouvez avoir effectivement au niveau de l'attaque des personnages. Et surtout, vous débloquez les paliers de dégâts de la majorité des chimères. Donc, tous les chimères pourront taper au-delà de 1999. Donc, ça, c'est une bonne chose de faite. Ensuite, pour notre part, nous allons maintenant nous attaquer à la prochaine étape. The Stream, c'est-à-dire, nous allons partir. On a vu ce que je retrouve la carte. Parce que je ne la connais jamais par cœur la carte. Les ruines Omega. Voilà. List de ruines Omega. Yeeha ! Here we go ! Voilà, donc, les ruines oméga, je pourrais ignorer les combats, mais sur le principe, je l'ai dit. Voilà, pourquoi je peux les ignorer ? Donc, elles viennent se faire 20 000 points d'XP. Voilà. Voilà, ça vous permet de montrer un petit peu la force des perso, et encore, ils ne sont pas à fond. Donc, nous avons plusieurs salles. Dans chacune de ces salles, il y a 4 coffres. Et en fonction du nombre de coffres que vous ouvriez, vous avez des récompenses. Euh... Voilà, des bachos. Hop ! Les autres coffres disparaissent. En fait, vous ouvrez aléatoirement les coffres, les emplacements sont toujours aléatoires de ce qu'il y a dedans. Euh... Et vous dévoquez des trucs aléatoires. Enfin, vous dévoquez des objets prédéfinis en fonction du nombre de coffres que vous ouvrez précédemment. Sauvegardez, réinitialise le compteur à 0. Euh... Ici, c'est intéressant pour avoir une vision globale. Il faut pas mal de voir qu'on est dans le mauvais endroit. Donc... Les coffres spéciaux, en fonction du nombre que vous avez ouvert. Voilà, ça nous ouvrait 1. Première, c'est formant une sphère clé. Niveau 4. 2, poignée tutélaire. 3, volte-face. 4, sphère clé. Niveau 3 x 2. 5, brassard tutélaire. 6, sphère réunion. 7, sphère clé. Niveau 4. 8, pack spectral. 9, pampamage. 10, belicsta. 11, sphère succession. Et 12, sphère. Téléporte x 99. Voilà. Euh... Toi, c'est sûr. Le dernier est PG. D'ailleurs... C'est un mimique, paru. On va exploder la gueule au mimique. Oh! Il est tenace, le mimique. Voilà. Mort. On va voir. C'est pour ça que je me guette pas, en fait. Voilà. Donc là, j'en ai eu 3. Alors, poignée tutélaire. Poignée, c'est toi. Mutisme, oscurité. Intéressant. Mais je m'en fiche. Volte-face. C'est pour qui ça ? Je pense que c'est une arme. Représence riposte. Très bonne arme, par contre. Volte-face riposte. Si vous n'avez pas une arme légendaire. Ça, je... Ça, j'approuve. Ensuite, nous descendons ce petit chemin. De toute façon, le seul chemin qui existe. Nous allons à gauche. On profite, hein. On arrive. Oh. J'ai un gros coup de bol. J'ai un gros, gros coup de chance. Ensuite, nous partons à droite. A savoir que l'objet sécu... Si vous avez équipé un objet avec sécurité, ça ne marche pas. Dans cet endroit-là. Les trois autres coupes vont vous disparaître. Hum... Ensuite... Ici. Les trois autres coupes vont vous disparaître. 3 dégoues. Pour rappeler Manuel Albert était ici. Je ne sais plus comment ils activent les seaux. Ah, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait là ? Excusez-moi. Qu'est-ce qu'on dit ? Ça arrive. Donc, un peu de résistance, un peu de plaisir en plus, on ne dit jamais non. Ouais, j'ai mon fil qui déconne. Alors, excusez-moi. C'est juste une manette. On va reconnecter. Voilà. Euh... Non, c'est déjà bon, ça. Donc, il me faut une sphère. Ici, on va foutre des PV. Voilà. Voilà. C'est juste un chemin qui ne sert à rien ici. En fait, il faut qu'on arrive à activer ça. En même temps, on se met d'explorer la map. Comme ça au moins. On va d'explorer. Voilà. Et en faisant ça, ça vous permet de faire un petit chemin. Voilà. Un coffre magique. Une sphère succession. Voilà. Et maintenant, il faut que je me souvienne. Qu'est ce que j'ai fais ? Euh... Alors, nous allons affronter, voilà, et là par contre on va enlever ceci. Sous-titrage ST' 501 C'est le gros avantage en fait, vous voyez maintenant je vais lancer des super-sœurs magiques qui ne coûte rien du tout. Hop, voilà, Waka n'a pas combattu, j'ai oublié. Information, c'est juste, Waka, Récume. Le fait d'avoir un deuxième, ce que je dis, Récume sert juste de mage dans les milieux aquatiques. Hop, il y a par contre on va commencer à faire péter ce truc là. A savoir, vous pouvez monter plus haut en stats avec un sphérié classique comme celui-ci qu'avec un sphérié effectivement expert parce que vous avez beaucoup plus de cases activables que de votre sphérié. Donc pour ceux qui veulent vraiment avoir glimé leurs stats, on a un sphérié. Rapide, net, efficace, mort. Oh, il va être rapide à tuer. Il y a des objets les plus intéressants. Il y a 500 PV quand même. Récume. 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 Qui marie. Oui je sais, c'est un boss. J'ai mis 55 000 en une patate. Récume. 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 Voilà, normalement c'est la zone, l'une des zones de combat les plus dures du jeu. C'est pas l'Omega. C'est juste une lumière, qui n'est pas l'intention de l'Omega. Quoi ? Donc la main-man est encore là-bas ? Allez, l'Omega ! Quand nous rencontrons, je l'envoie. Voilà. Voilà. C'était Ultima Arma, non pas Omega Arma. Mais comme ils le disent si bien, c'est une ombre. Donc visuellement parlant, on sait déjà... Attends. Il y a un truc qui vient de m'interpeller là. J'ai oublié de changer une sphère. Donc... Donc, toi ici. C'est un sensor d'annulation plus utile. Alors... Annulation. Rapidité. Alors... Qu'est-ce qu'on va faire ? On va bourrer de PV ici. J'ai mis trop de sphère de mana sur mon sphérié. Je vais en faire sauter. Je vais en faire sauter. Là, j'ai le sort d'imax. Donc, ça permet en fait de réanimer quelqu'un avec le maximum de ses PV. Compétence. Donc, ça fait... Ça fait 900 PV de plus. D'un coup. Qui m'arrive à récupérer dix points de force. Quatre points de constitution. On va récupérer un peu d'esprit. C'est quoi de l'esquive ? Ouais, c'est ça. Euh... Toi ici. Tu vas récupérer d'autres sorts. Troisiers et plus. Qu'on voit déjà comment elle tabasse au corps accord. Par contre, tu vas utiliser... Toi, tu vas avoir une sphère bonus. Le boss est juste en dessous. J'ai buggé. J'ai totalement buggé. Je ne sors pas. J'ai buggé. Hop. J'ai buggé. J'ai buggé. Hop. Yuna. Tu vas faire quoi ? Une petite prière. Bien évidemment. Yuna. Tu vas faire quoi ? Tu vas passer la tour à Kimari. Qui va faire un mauvais oeil ? Yuna. Auron, tu vas faire quoi ? Tu vas appeler... C'est chiant ce bug avec ce film. Waka, je ne crois pas qu'il soit venu encore. Avantages de booster, au moins ça aille un peu plus vite les combats. Voila, Auron a dépassé 10 minutes. Bon voilà, hop. Juste par curiosité, est-ce que c'est lui ? Ouais, les grandotes ne servent plus à rien. Ah, Juna. Oh. Voilà. Voilà. Le feu d'avoir trans quand même avec les... Avec l'image, c'est quand même bien pratique. Sphère réunion, voilà. Celle-là, on vient de serre. Bon, je pense que vous comprenez, il y a des plateformes, il n'y a pas de combat allatoire dans cette partie-là du donjon. A chaque plateforme va affronter des mobs pour arriver au bout à affronter, effectivement, Omega Arma. Alors, on continue. On va commencer un truc, Juna. Ah bah, 11400, le PV il a, maintenant en rond. Juna. Juna. Donc, qu'est-ce qu'aujourd'hui ? un tout petit peu merveille voilà le fait d'avoir en fait je fais d'avoir au sos booster pas sos auto booster facilite beaucoup et combats infection géruban voilà voilà celui la expéditif overdrive champion de blitz voilà cet overdrive je l'ai jamais vu encore de vous montrer il faut avoir fait 80 overdrive on va voir on 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 mental physique aurons est on quand des animations, je ne sais pas con, chance, je dois me foutre de la chance par ici, il n'y a pas de sphère chance donc on va en rajouter un peu, hop, voilà comme ça on forme un tout petit peu, par contre je suis en train de me dire, il faut quand même que je redescends un tout petit peu pour agilité, physique, physique, un cran à côté pour deux physiques, non deux esprits, autant pour moi, et encore un cran à côté, pour un d'agrépouche. Oh, moi un coup j'avais fait monter yunas sur sphère qui est Titus, comment dire qu'elle se dépassait plus vite, qu'elle était plus rapide que n'importe quelle personne. Elle est frappée comme une brute d'ailleurs. Donc, nous avançons tranquillement. J'ai accepté. J'ai accepté. J'ai accepté. qui marie et pas d'attention aux objets là c'est vraiment les le brassard vous pouvez pas voir c'est vraiment les objets les plus uniques que vous pouvez avoir sur les personnes à ce niveau là voir que les visuels des brassards sont liés effectivement au nom de l'objet le nom ultime de l'objet c'est comme j'ai dit fois il faut hp extra mp extra on revient tu fous ta tournée oh oh excuse merci je sais pas pourquoi personne tapait dedans de la grande route qu'on s'est tapé c'est pas frio qu'il met ça c'est frio si je me trompe pas oui 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 Je vais m'offrir cette fierté. Allez, c'est doux. Allez, Tidus. vous voyez la vitesse c'est important ce que ça vous prenez quand vous avez vraiment plus de vitesse qu'un ennemi c'est quand même beaucoup plus simple information après on va se taper un boss qui est pas trop mal on va on va l'exploser c'est une certitude j'espère et là je me foire littéralement je me fais exploser un peu plus de rapidité encore magie agilité expliquer un peu de chaînage ici d'avant ce que je peux te dire d'annuler à se faire de télé en fait ce qui va être il est tout cas c'est très haut c'est à ou c'est bon ce qu'il faut il faut les il est parmi transfert c'est quelque chose qui est très qui est très intéressant il ya beaucoup de technique pour plus rapidement des bosses qui marche avec la pc transfert ça permet de transférer votre jauge d'overdry à un allié alors si tu c'était qui m'arrêtait là je vais utiliser une sphère ce caractéristique tu vas me récupérer celui-ci c'est juste apparaître caractéristique tu vas me récupérer oui je sais j'ai besoin que mes voitures de truc soit bien non ça me perturbe ensuite tu reviens là puis après tu remonteras ton sphérié de riku dans le bon sens il est encore ici voilà voilà rapide net efficace ouais ça c'est ça c'est ça du bon sûr allez constitution t'as pas l'air trop mal c'est vrai que t'as faim de tes techniques oh c'est lui j'adore le skin de ce monstre savent que je crois que je peux le one-shot en fait faut juste que j'ai en train de me méfier parce que je crois que je peux le one-shot ce bug j'aime il y a il y a un truc avec ce mob je sais plus oh je pensais que tu étais plus ouais non Didus est une brute voilà c'était le dernier plateau donc c'est tout là par contre on va quand même prendre ces sphères là au rond tu vas faire demi-tour ici oui vous notez quand même que j'ai fini le sphère de rond il y a des mobs en fait qui donne 99 sphères vous faites juste un anu magique ou un truc comme ça et vous avez à chaque fois que vous pouvez facilement faire c'est un mobs de centre d'entraînement esquive ah oui on se prépare ultima armada c'est lui non c'est oméga c'est oméga oméga voilà statistiques le mob a que 999 pv il absorbe tous les éléments ça c'est déjà la première chose euh tuc 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 et surtout il a la dernière capacité je ne dispose pas Kimahri c'est aussi c'est aussi c'est aussi c'est aussi je vais vous montrer quand même c'est pas je vais vous montrer quand même voilà C'est que le c'est c'est que le pays c'est que le pays il y a c'est que le pays le pays il y a Et en fait maintenant, vu que j'ai l'arme unique de Yuna, je peux utiliser ces sortes là à monter sans problème. Par contre ce qui va être intéressant, c'est qu'il m'arrive de vous montrer Eruption Solaire qui est son meilleur overdrive qu'il peut avoir et c'est le seul mob qui le donne. Escrime, champion de Bix. Yaaaah on y va. C'est trop bien quoi, le personnage contre attaque. Folie, néanmoins, je suis protégé contre, voilà, Yerger, on va s'amuser. On va sortir Racer. Donc bien évidemment, il est immunisé contre tous les états d'allitération. Donc tout ce qui est mutis, sommeil, obscurité, poison, fossiles, délais, etc. On va être honnête, le mob ne sera pas possible d'utiliser les choses là-dessus. Donc oublier, oublier totalement l'utiliser là-dessus. Et voilà. Voilà, guérissez-vous, Asos One, tous ensemble, statut d'état, j'ai confiance, tu laisse agir comme celui-là. Mon truc à multi de ce... ... 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 je crois que pour ce contenu additionnel je ne suis pas encore de level donc on va faire ce que j'avais prêt donc on va faire le plan b caractère donc tidus t'es qu'à voilà ensuite yun a 255 255 ne vous inquiétez pas pour écran noir c'est normal c'est normal tic 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 l'huile tic rick comme ça au moins je vous fais je vous fais à total comme ça et changement sauvegarder et on va juste faire un truc à rigueur pour l'autre c'est la normale c'est bon j'ai préparé deux sauvegardes la sauvegarde on va dire entre guillemets d'autres campagnes normales j'ai juste ajouté les dernières au revoir qui manquait sur auront la sauvegarde ici totalement filé normalement du tout et c'est à tafons ça peut marcher ça peut marcher on recommence j'ai oublié de modifier une valeur il n'y a pas de secret tout en direct hop 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 voilà et on va prendre le guide des chimères purgatrices voilà voilà donc on va le casser on va pas il y a l'éphimère à mon avis elles sont ouais elles sont un peu viantes les chimères donc refaisons ce combat ça par contre c'est pratique sur Tidus ici je vais vous montrer le meilleur truc à faire si vous arrivez à toujours à faire Hit vous pouvez avoir 12 hit 12 hit à 90 et là ce que je vous montre c'est imaginer que si vous avez les sous alors vous pouvez pas voir tout à fond les PV vous serez aux alentours de 20-30 000 en fonction des personnages et bien évidemment ça permettra d'ici de récupérer pour ceux qui ont pas l'overdrive Ico sur Vagfort et pour nous ça va être à de débouquer l'overdrive d'Oron avec cette sphère la dernière sphère de Jet la dernière sphère on va je suis tellement hungry j'aurais pu manger une chou-puff de la chou-puff ah 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 pardon alors on va on va d'ailleurs on va faire un truc chimère 2 purgatrice bien évidemment au moins l'avantage ça me permet de vous montrer directement les mobs donc en fait Tidus et Waka viennent d'énormes dps du fait qu'ils ont du fait d'attaque éclair donc ensuite on va les faire dans l'ordre juste sur le principe donc le deuxième effectivement c'est Ifrit purgateur celui-ci on l'a vu au loin qu'on a fait effectivement dans le désert de Bicanel quand nous avons fait les différentes capacités on l'a vu on l'a aperçu l'invocateur vous a dit surtout ne vous approchez pas de là ne vous approchez surtout pas du refuge sinon vous lancez ce combat Ifrit à la différence de Valfour on passe de 800.000 PV à 1.200.000,1.400.000 donc c'est pas mal on va pas se mentir c'est quand même un petit chiffre il absorbe là où Valfour au niveau des éléments ça divisait tous les dégâts magiques de la moitié même les dégâts sacrés Ifrit ne diminue pas les dégâts sacrés c'est les dégâts de base il absorbe le feu il est immunisé contre l'eau et l'électricité et il prend que la moitié des dégâts de glace oui pourtant c'est une chimère de feu je sais tac 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 au niveau de ses stades précision 230 maximum 255 esprit 163 magie 177 esquive 8 il n'y a pas d'esquive constitution 173 taux 27 rapidité 124 force 220 le taux je ne sais plus ce que c'est bonnement ils se misaient tous contre le mutis sommeil obscurité enfin contre toutes les allitérations des taux parce que c'est chimère alors j'ai juste retrouvé un truc si vous me permettez voilà donc ça m'a eu non 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 1 euh tic 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 oui le taux c'est la chance excusez moi c'est juste que j'ai une partie du j'ai une partie qui passe du langais au français je sais pas pourquoi une de traduction qui a été foire donc au niveau effectivement pas de mutis pas de sommeil j'ai une de fou je vous inspire des mois à la retrouver désolé je comprends pas sommeil obscurité poison fossile sommeil zombie et anu trépand dépression etc en fait ils sont résistants à tout des chumeurs après tout je sais pas j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit Bien évidemment De toute façon on s'en doutait bien D'entrée qu'on a vu fruit en bas Voila Voila vous comprenez ce qu'il a Il a contre attaque Je pense que vous comprenez un petit peu La puissance De ces mobs Juste pour eux Voila Voila Et oublier vous voyez 2 méga phoenix pour information Ixion Ixion Voila C'est de la foudre Ultra vénère A ce niveau là De plus De plus ces attaques de base Un fliche de mémoire c'est L'allitération sommeil De souvenance Voila Et bien évidemment il y a contre attaque Voila Voila Il y a quelque chose Il y a quelque chose Il y a quelque chose Un million deux de PV Au fait Un million deux de PV Il y a quelque chose On va faire champion de blitz Oh la vache Oh la vache Oh j'aurais du faire mes attaques normales A savoir que Le ballon qui est envoyé Est envoyé par la personne Dont Juste a été entre guillemets Le plus proche C'est à dire la personne Qui va plus se protéger Se soigner ou enlever D'allitération d'état Avec des objets Voila 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 Ce qu'il faut se méfier sur ce mob C'est qu'il y a deux phases Ça c'est la phase 1 Vous avez remarqué qu'on était à côté d'une sphère de sauvegarde On sauvegarde Et on retourne Et on y retourne juste derrière Et on y retourne juste derrière Voila 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 Sauf que cette fois-ci Il n'a plus Il n'a plus sa capacité Il n'a plus sa capacité Il n'a plus sa capacité De contre-attaque En contre-attaque C'est beaucoup plus simple A ce niveau Donc comme ça moi ça vous permet de voir cette chimère en action Voila 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 Vous avez déjà le stuff Vous voyez Vous voyez le HP extra 4 Scott Ou Oui c'est bien Alors Normalement Vous avez déjà quasiment HP extra Si vous n'avez pas HP extra sur tout le monde C'est quasiment le cas donc à moins d'un coup de boc de trouver sur la bonne personne qui est pas l'objet voilà donc c'est généralement quand vous quand à ce stade là quand vous commencez effectivement voir les choses en fait vous n'avez plus besoin généralement pour montrer qu'elle a pris des objets par contre c'est un truc intéressant certains de ces objets coûtent une petite fortune et non fatiguable sp extra ça n'a pas apporté grand chose ensuite on va partir rencontrer shiva au niveau force 173 de stade constitution 163 magie 244 esprit 255 rapidité 255 chance 73 esquive 0 précision 250 2000 dégâts de feu immunité comme les autres dans la logique tonnerre eau et absorption de la glace donc méfiez vous ces attaques retirent les intérêts sont états bénéfiques tout en affichant l'état furie et folie à vos personnages célèbre produit l'effet mort même si vous possédez la compétence ruban encore des gars surtout les personnes effectivement voilà vous savez comment s'en est pv ont un million cent de pv c'est vrai que vous n'avez pas dit ça et donc le souci c'est que si vous n'avez pas comment dire récupérer les objets comme j'ai fait pour avoir anima vous devez affronter ses chimères en voici va vous n'avez pas le choix que de l'affronter pour récupérer vache se l'oublier un objet dans le temple de macalania donc on continue le chemin je précise juste une chose une fois qu'on a affronté c'est comme la dernière fois des gardes guado sort du temple il faut fuir voilà vous fuyez vous revenez vous pouvez accéder comme ça au temple oh et je vais venir à la table de macalania de me c'est une chose 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 cette chose c'est une chose de l'endroit c'est une chose c'est une chose et on glisse sur un truc, merde t'as pas eu djimbo que je m'invoquais, tant pis, je m'invoquais comme c'est une chimer anima peut pas se faire tuer par CS, bah comme une chimer de plus à la fin ! C'est ici, on m'attaque ça. Boum, la chimère s'est fait démouillir. Qu'est-ce qu'on soit honnête, c'est les gentils mobs qu'on a. C'est les chimères les plus simples. Et là, tout le monde est en train de se dire, c'est donc les 4 chimères les plus simples. Il y en a encore 4. Exactement. Comme la dernière fois. Bon après quand vous êtes à ce stade là, vous sortez un perso, vous faites soin et des bateaux. C'est plus rapide que des grampiers. Après je pourrais me... j'aurais une technique pour one shot n'importe quel mob. Même les mobs qui ont plus d'un million de PV. Après j'ai pas envie d'étigner. Sur le principe, j'ai envie que ce soit un minimum legit. Donc c'est pour ça que je le fais pas. Une question, une fois qu'on va quitter, on peut y retourner. Juste pour vérifier un truc. Je sais plus s'il faut retourner au vaisseau pour revenir, si on veut accéder au temple ou... Ou si... en faisant ça, c'est possible. Je sais plus que j'ai besoin de cette zone. Je sais plus que je vais me faire une zone. Ah oui... Ok. Ok... Ok. Donc c'est bon. Ok. 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 donc ouais vous pouvez faire ça nous pour ceux qui ont ensuite c'est là où ça commence à taper dur et fort et que ça va être compliqué comme je vous disais les trois premiers les quatre premières chimères c'était l'éphimère simple très simple sauf qu'on s'est attaqué la cinquième qui est bahamute bahamute à 245 de force 234 de constitution 222 magique 233 d'esprit 255 de rapidité chance de 102 et sif de 0 pression de 250 c'est à dire que nous ne commençons à taper sur une chimère qui a quasiment et c'est à fond partout ensuite alors là où ça change par rapport aux autres tous les dégâts de magie sont normales feu tonnerre ou glace sacré normal par contre il ya quatre millions de pv à savoir que sur ce bus donc c'est qu'on sait que vous avez toutes vos stats principales et même possiblement tous à 255 constitution esprit force magie rapidité esquive c'est là non discutable chance vous pouvez ça peut discuter et encore donc au niveau de over drive à 5ème augmentation de l'overdrive il faut utiliser la capacité pulsar qui provoque fossile somnie déchéance dégâts défense plus ne fonctionne pas défense fossile plus ça me permet pas de protéger donc vous avez intérêt à faire mieux l'objet on a déjà récupéré donc on s'en fiche après ça il utilise le méga atomium j'espère que vous avez l'objet de toute façon yuna va devenir indispensable des combats et vous allez comprendre pourquoi formation d'ailleurs voilà on va s'amuser à celui-là vous pouvez s'imaginez que faire tomber quatre millions de pv c'est pas facile magie blanche auréole qui a eu l'essor auréole va être très intéressant magie blanche a étémillement magie blanche et il y a ça magie blanche de C'est parti ! 2 et 5, ouais 2 et 5 Voilà Je viens de me prendre la comp Pulsar Mega Atonium One shot Voilà Donc vous voyez que même à fond Vous pouvez mourir Voilà, c'est pour ça que j'ai sauvegardé C'est pas des plus simples On s'acharne Et ça passera On s'acharne On s'acharne C'est parti ! Vous devez comprendre ce qui va se passer, donc je pense que j'ai pas donné une image. C'est parti ! Je viens de percuter, pourquoi je me prends autant de dégâts derrière ? Pourquoi j'en brille la chimère ? En fait, quand ils lancent Pulsar, tous mes personnages obtiennent déchéance. C'est ça ! En fait, c'est Pulsar qui pose problème. En fait, c'est Pulsar de soucis. Parce que Pulsar met déchéance à mon roster. Quand mon roster a déchéance, effectivement, il se prenne beaucoup plus de dégâts. Ce qui est logique. Et c'est pour ça que je me suis fait one shot tout à l'heure. Ouais, comme ça, elle se prend déchéance. C'est parti ! C'est parti ! 1, 2, 3, 4, 4, 4... Oh Oh Hey Kubaï pas snaké Ah Je sais pas combien de millions je suis, il faut avoir fait 1 million de dégâts je présente Bon on aura pas tué les hontes dans cette chimère Faut tester un truc C'est que 100 PV En fait mon pourquoi j'ai testé ça c'était pour voir une chose Pour voir combien de PV ça a régénéré Récup Quand je vois le nombre de PV que ça a régénéré Oh, Auréole Il reste plus qu'un million Bon, deux oreoques de bouffée c'est pas grave Bon, deux oreoques de bouffée Oh, Auréole Je récupère vite hein J'avoue qu'il y a un peu plus de moche blanc ça serait bien Bon, allez Bon, allez Bon Bon Et on va tous taper l'attaque ennemi. On va par contre on se méfie parce que si il fait méga. On va pas se mentir au reog quand même. Les games bien pratiques. On va par contre on se méfie. On va par contre on se méfie. J'aurais dû invoquer une Chimère j'ai pas pensé. C'est la Chimère qui se prenne ça. Bon ils ont tous l'oreille donc ils ont tous l'oreille. Bon Yuna n'est pas tombé. Ça c'est quand même bien. Ah c'est ça il réduit toutes les résistances. Ça c'est ça c'est ça c'est ça. C'est ça c'est ça c'est ça. C'est ça c'est ça. Ah magie blanc. Heureusement que j'ai au reog quand même. Là normalement ils vont en tuer avec une attaque. Un sort d'oreille. Un sort d'oreille. Un sort d'oreille. Un tuer quoi non ? Noo. On s'addera dans le monde. Toute même eu 3, c'est bien vrai. Merci Auréole. Une sorte qui te régénère avec quand même. Un quart de tes vies. On va y arriver, on va y arriver. Ça reste un peu de temps. Et on n'est pas des Richter encore. Voilà. Voilà. Là, vous récupérez un des sceaux pour une des armes légendaires. Donc vous avez intérêt à avoir récupéré dans votre parcours. Voilà, nous avons donc tué Bahamut. Et c'est 4 millions de PV. Maintenant, nous attaquons au boss suivant. Je vais juste aller au toilette, je reviens tout de suite. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... alors il faut qu'on arrive les attaques comme on est mort c'est pour ça que ça s'en vit alors Yojimbo formation d'ailleurs donc Yojimbo 244 de force constitution 210 magie 131 esprit 144 rapide et 243 chance 114 esquive 0 précision 255 sauf que Yojimbo quand il vous attaque il fait une attaque surprise donc c'est pour ça que j'ai mis au rond qui serait le seul avoir initiative il y a un million six de pv si vous n'avez pas de chance en fait quand il commence le combat il peut vous faire en fait une attaque qui attaque tous vos personnages et qui vous les one shot tous c'est pour ça que il faut faire attention à Yojimbo Yojimbo je crois qu'il est au milieu du truc donc Alors je vous laisse imaginer que si vous n'avez pas aussi autobooster sur vos personnages On se sera peut-être fait massacrer C'est un rêve Oh c'était bonus, c'était pas prévu ça Oh c'était bonus, c'était pas prévu ça J'ai oublié qu'on pourrait reprendre une source comme ça Voilà Voilà Oh 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 Bon ça va c'est des Zegoro Cutting Donc Zegoro affiche l'état d'allitération Zegoro quand il vous attaque c'est ça vous attaque ça vous applique l'afflige l'état possible donc il faut absolument ruban si vous voulez vous en protéger comme pour beaucoup d'autres choses effectivement si vous n'avez pas cette compétence là vous en mourrez Il n'a aucune résistance à magie donc si vous utilisez le moindre truc de magie effectivement il n'aura pas d'absorption d'annuation Pour le moment j'ai beaucoup de chance J'ai énormément de chance Il n'a pas utilisé Wakizashi qui fait qu'une attaque sur les trois personnages en fait Donc j'ai eu un bug monstre Donc Ce boss là vous allez devoir affronter cinq fois Donc là nous sommes à une Sauf que la première fois que vous l'affrontez c'est la seule fois qu'ils attaquent par surprise Et puis il faut d'après en fait c'est juste du bonus A savoir que si vous sauvegardez et que vous rechargez une sauvegarde Vous recommencez de zéro Les combats Ça appuie Sony d'échéance Kuzunuka Bien regardé Et deux deux Il faut juste que je regarde J'ai remplacé Una Compétence Una Soin Equipement Kimaharis Contre attaque C'est pas le plus dur celui-là De boss Une fois que vous avez compris Comment ça fonctionne et que vous vous préparez contre la première attaque Qu'est-ce que lui ? Pour le plus dur Trouette Qu'est-ce que lui ? Une fois que t'as発ắt c'est bien il m'a toujours pas utilisé Wax Zafi et il m'a toujours pas utilisé Wax Zafi c'est ça c'est quand même pas mal par contre je vais faire une chose je vais quand même récupérer une chose je vais récupérer sur quasiment tous mes personnages physiques attaques éclairs ça c'est bon un attaque éclair aussi et attaque éclair aussi et RQ aussi comme ça au péril ils vont tous voilà ça fait 1 2 3 4 6 et en reste encore 2 affrontements j'ai oublié voilà voilà déchéance au moins maintenant tout le monde voit à quoi ça ressemble c'est une attaque qui coûte 99 et qui vous applique toutes les itérations d'état ça change beaucoup de choses hein d'avoir cette possibilité hein voilà voilà et encore une fois il est mort et encore une fois il est mort en tout on aura enlevé 8 millions mais le fait que ça soit en fait plein de petits combats d'un million 6 rentre effectivement beaucoup plus simple que l'affrontement il est mort mais ce qu'il y a aussi la vie de la vie de la vie c'est la vie c'est la vie c'est le point c'est la vie de la vie hop celui ci va être détruit enfin va être tué bientot la fumière voilà voilà il m'a abandonné mais bon on a gagné bah 8 millions anima purgatrice chimère suivante problème suivant très bonne compo ça donc anima purgatrice à 8 millions de pv absorbe tous les dégâts élémentaires donc feu, tonnerre, eau, glace excepté le sacré ouh ça fait dégâts normal force 155 constitution 230 rapidité 250 magie et esprit 255 rapidité 183 c'est là dessus qu'on va jouer chance 85 esquive aucune précision 255 au niveau de cette humeur des spécificités alors anima utilise des compétences compliquées qu'on lutte ses attaques par défaut pour poison fossiles zombies et fléaux c'est bien c'est bien c'est du bien chiant qu'on aime pas euh entrer de la droite s'il faut ensuite la technique la manteau c'est mort instantanée la technique méga gravitron c'est un fusil différent d'élitération du type enlever cette 16ème DPV voilà voilà les trucs qu'on aime bien euh il faut que je fasse des preuves de tir il faut que je refasse des preuves de tir en fait de à ce niveau là euh donc autant vous dire qu'il y a intérêt à être au max et utiliser euh tout ce qu'on peut pour frapper l'autre en l'autre individu en face et après il restera une chimère purgatrice je crois que c'est de ce côté avec moi je crois qu'il est plus dur que voilà Hum, 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 hum. Chou, 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 chou. Voilà. Hum. Ce qu'on a vu, c'est avant. Il faut qu'on sorte de la grotte. Tu, 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 tu. Ah bah il y a une seule, ça regarde là, nickel. Alors, alors, alors. Hum. Hum. C'est une entrée du Mont Gagaze Donc c'est au portique principal qu'il est Donc on va redescendre Au niveau du portique Ouais 300 000 400 500 6 7 8 9 9 On a découvert attaque 11 12 13 14 15 16 17 J'ai rien à faire de qui j'en vois Donc 17 Donc 17 fois 98 999 Donc je suis déjà 1 million 7 Le dégât Je n'ai même pas enlevé un quart d'épv Voilà C'est pour vous faire comprendre la complexité de ce boss En fait le boss En fait le boss n'est pas forcément dur C'est juste que c'est lui C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon En fait En fait le boss Donc là Vous pouvez me faire un one shot Donc là J'ai fait un 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 On va continuer avec les attaques. 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 Jou de même pas. On va continuer avec les attaques. Jou de même continuer avec les attaques. Sous-titrage ST' 501 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 Voilà, les vulnérables normalement à tout et justement donc pas très compliqué à tuer on doit être honnête celui-là, et vous pouvez le voler du magiroc noir ou de ongles vital à ce niveau-là, mais c'est pas le boss le plus intéressant sur. Mega chimeras pour les pleines félicités. Il peut vous donner des armes avec des capacités d'absorption, c'est ça qui est génial. Par contre il y a que 120.000 PV c'est le plus faible, c'est le premier que vous débloquez c'est le plus faible, donc faut pas trop s'inquiéter de ce mob. Hop, voilà. Ensuite, Dumbtombery, Dumbtombery vous le débloquez en ayant complété, hop attendez, c'est normalement il y a la grotte, il est mort c'est ça, c'est la grotte de la vallée que vous débloquez, donc Dumbtombery, donc question après c'est mon gagazet, et Sine. Je vais vous montrer un truc, je vais vous montrer un truc sur lui, c'est drôle. Sur ce boss, on n'a pris jamais de chimères, vous allez comprendre, mais c'est drôle. Vous allez voir quand il va attaquer Hachimère, ça va être drôle, alors si c'est lui je crois. Ouais, ouais, c'est lui. Ah non, c'est pas lui. C'est bizarre, j'ai les souvenirs qui m'ont shoté les chimères. Bon, on a presque fini. Cotopia, c'est le mob de... Gagazet. Et de... de Zanarchand. Il y a un certain nombre de mob que vous trouvez à Zanarchand, ce sont des montés gazés. Quoi ? Lui il a 550 000 PV, et quand il meurt il lance la taque Ultima. Donc il faut juste faire attention à ça. Quand il meurt il peut... Là je suis très résistant donc ça fait rien. Mais quand vous êtes beaucoup plus faible il peut vous tuer en fait en même temps. Abaddon. Ou Abaddon pour certains. Pour avoir complété tous les mobs de Zanarchand. Donc il y a une protection contre tous les éléments par défaut. Et voilà. Pas bien compliqué, 380 000 PV. Ensuite on va attaquer un autre mob. Ça par contre c'est pour... Fort Pan. Ça c'est pour... Comment ça s'appelle ce lieu ? Rhin Omega. Excusez-moi. Lui. Je me souviens... Je ne pense pas à lui faire des chiens. C'est ça. Je ne pense pas à lui faire. Et quand vous l'attaquez, il vous contre attaque. Donc il y a une attaque qui reste au monde. Voilà. Il a 63... 630 000 PV. Voilà, tué et anglais en moitié de ce PV, j'ai toujours trouvé bizarre ce mob, c'est un mix mécanique et géologique. J'allais dire, on dirait un tour de mode pour l'inspiration de ce mob, voilà, une fois qu'il est mort, et voilà, on a affronté, donc là c'est tous les mobs que vous débloquez une fois que vous avez un monstre de choc, ensuite si vous capturez 3 espoirs, ensuite on va s'attaquer aux monstres spéciaux, c'est-à-dire que si vous capturez 3 monstres de chacune des espèces, on va débloquer effectivement les monstres de la catégorie complète. Feneries, si vous débloquez, ils sont capturés 3 goûts au global. Voilà, il a 850.000 PV. Rapidité 200, esprit 165, précision 200, force 73, en fait il va manquer, c'est un mob qui manque de force. Il est juste très rapide, mais il faut se méfier de son croc. Et moitié les gars sur toutes les trucs de magie. Ornitholeptique, c'est si vous avez capturé 3 petits monstres. Il a 800.000 PV. Il absorbe le feu, il est minimisé à l'eau. Il est moins rapide que le premier, il n'y a que 130 de vitesse. Il a précision de 200. Il a des esprit 170.000. Je trouve plus simple que le premier. Ensuite, Péteryx. Péteryx, il faut avoir capturé 4 mobs de chacune des espèces de condor. Il a 100.000 PV, je crois. C'est ça. Il a une bonne précision, mais il est nulashi. Il n'a pas de PV. À ce niveau-là, donc, suivant. Péteryx. Mon bonillon diminuant, on s'en fiche. Le fronon. Le fronon, il faut capturer 4 abeilles de chaque variété. Il a 620.000 PV. Rapidité de 102.000. Précision de 160.000. Son problème, c'est qu'il met des altérations d'état. Donc, c'est plus ça que le prouver. Il y a 4 mobs de chacune des variétés. Il faut de chaque variété. Le suivant, le Wyrsaka. 4 variétés de chacun des démons volants. Sauf qu'il n'y a que 4 à 15 000 PV. Donc, globalement, vous allez très vite l'exploser. En fait, il y a juste les protections à un poudre pour l'air magie. Il donne des sphères de mana. Donc, c'est bien pratique. C'est pour ça qu'il est bon. Il y a Nukan. Il faut 4 variétés de chacun des œils. Il y a 150.000 PV. Il est juste immunisé à tout ce qui est feu, tonnerre, glace et eau. Il est vulnérable, eau sacré. Enfin, vulnérable. Il prend des dégâts de sacré. Et il a hache des sphères d'esprit. Donc, celui d'avant, des sphères de mana. Lui, des sphères d'esprit. Le Fenrir, le loup, c'est des sphères de rapidité. Le Faucon, c'est des sphères d'esquive. Le Frelon, des sphères de précision. En fait, c'est sur ceux-là que vous allez farmer vos sphères pour votre sphérié. C'est sur cette catégorie-là. Là où la première catégorie, c'est plutôt pour farmer des composants de tours régénérantes et tout comme ça. Des brevetages ou autre. Eux, c'est vraiment les sphères. Le Flambeau. Pour avoir le Flambeau, il faut capturer 3 variétés de chacun des flambeaux. Il s'appelle Jumbo Flambeau. Il absorbe toutes les magies sauf la magie sacrée. Vous voyez. La particularité de cet adversaire, il ne prend aucun dégât physique. Donc, les deux seuls moyens d'attaquer sont donc des dégâts soit non élémentaires. C'est genre ce sort-là. Parce qu'il ne faut pas les rencontrer. Donc, il faut faire... Je crois qu'on peut faire une dissipation sur le livre de mémoire. On ne peut pas. Donc, ce qu'on va faire. Cinq. Le Wrang. Non, ça va être laissée. C'est pas 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 laissée. Voilà. En fait, la technique, c'est que vous mettez Boomerang sur lui. J'ai vu que Boomerang ne peut pas renvoyer Boomerang Ce truc chiant c'est qu'il y a un minimum 3 de PV donc il va en faire tomber D'ailleurs je devrais rappeler J'ai vu qu'un deuxième magicien on oublie ce deuxième magicien Il ne peut pas attaquer Bon ça va juste prendre un petit peu de temps Mais avant tout j'ai dû le tuer ça donne des sphères de magie Donc c'est pour ça que c'est important de le plinguer Juste pour gagner un petit peu de temps Ultima est pratique parce qu'ultima ignore les Boomerang C'est un sort de zone qui attaque tous les mobs Et sinon on va utiliser cette petite technique là Ca passe très bien Donc tout ce qui est ultima est pratique Tout ce qui est technique de sorcerie On va lancer deux fois ultima par exemple marche aussi très bien Bah sur sa grille il permet de lancer deux sorts en fait C'est ça qui est pratique Vous pouvez rajouter Somnil parce qu'il est vulnérable On va faire un autre trait de rangs On va faire un peu 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 Hop ! Bon il prend juste un peu de temps à vaincre, vu qu'il ignore les dégâts physiques, c'est un peu le problème. 1,3 million de PV, ça tombe, il n'y a pas de temps, ça se fait. Pareil, anima, l'attaque l'amanteau, mais il est une attaque qui n'est pas élémentaire, donc ça marche aussi très bien. Voilà. Ensuite, on va faire un truc. Donc, la qualité, sphérie, un cul. On va prendre le premier sort de magie. Bon, c'est juste pour accélérer un truc. On va activer un sort de magie noir déjà débloqué par un coéquipier. Ça me permettra comme ça d'attaquer beaucoup plus pour le prochain combat, d'avoir un deuxième combattant, enfin un troisième. On va s'attaquer à un néga élémentaire, trois monstres de chaque type d'élémentaire. Il y a le même souci qu'avant, il faut l'attaquer avec des sorts non élémentaires. Pour être précis, il absorbe tous les éléments, y compris le sacré. Pourquoi Atonium ? Parce que je me rends compte qu'Atonium me séance plus vite que Goodsword. Donc 130 000, enfin 1 300 000 PV comme le précédent. Vous voyez que la capacité trans qui augmente le coût en mana, qui double le coût en mana, s'applique sur le 1. Donc d'abord on apprit la réduction, puis après on apprit la réduction de toute façon. Bien évidemment, surtout ne pas lancer d'autres sorts que des sorts non élémentaires, sinon vous allez lui rendre des PV. Et puis on apprit la question, qu'est-ce qu'on fait une attaque ? Si vous attaquez au physique, voilà ce qu'il fait. Voilà. Les boomerangs ne marchent pas. Sur ce gris, c'est quand même bien. Deux sortes à la même puissance envoyées. Voilà. Ensuite, formation. Niquel, j'ai plus, j'ai besoin de toi, de toi et de toi. Donc, trois des plus compliqués. Maintenant, on va attaquer à Tunkujo. Qui, effectivement, décide de récupérer trois cuirassiers. Il n'a que 900 000 PV. Par contre, petite spécificée, il lui donne des sphères constitution. Donc c'est lui qui se formerait pour avoir des sphères constitution. Dites particulières, une fois que vous avez deux de vos agais qui sont morts, ils vous attaquent sans que vous puissiez jouer le dernier qui restera debout. Juste ce que vous perdez. Voilà. Au niveau des dragons. Vous allez capturer quatre dragons de chaque. Vous débloquez. Vanir. Vanir utilise une technique en trois temps. Au deuxième niveau, une attaque physique, suivie d'une attaque élémentaire. Contre tous vos personnages, suivie d'une nouvelle attaque. L'attaque élémentaire est terminatoirement. Il peut être annulé avec des sorts anti-hompetence d'absorption, en sachant qu'il absorbe feu, tonnerre et glace. Il a 1 million sans de PV. Il laisse tomber des rideaux de lumière. Ça peut être pratique, mais c'est pas un truc qu'on utilise de plus. Voilà. Ensuite, on passe sur du 5 mobs. Là, on va commencer à taper sur des mobs un peu plus intéressants. Ce peau richecent. Il faut Raychamp. Ce peau riche chant, il faut 5 variétés de ce genre. Il vous fait forcément une attaque surprise au début. Si vous avez initialisation, ça marche bien. Il a 99 000 PV. Donc c'est assez simple, ici rounded, de manière à l'augmentation. succession. Atomico, 5 variétés de chacun des bombes absorbent le feu. Par contre il ne grossit pas. Avant, 3 attaques. Voilà, il mord sinon bien, il n'y a pas de soucis. Ensuite, je vais m'attaper, on a quasiment fini, le jugador nôtre. C'est des corps nus et en faut 5 de chaque. Il y a 1,2 million de PV. Il libère des sphères forces. Donc si vous voulez des sphères forces pour frapper fort, vous allez farmer lui. Il ne faut pas qu'à chaque fois, ça coûte un petit budget. A savoir que si vous le tuez sans overkill, donc l'overkill, c'est qu'on ne fait plus de XPV, l'overkill sur son autre, par exemple, c'est 15 000. L'overkill me permet de faire tomber 2 objets alors que de faire un kill normal ne fait tomber qu'une sphère. Donc idéalement, il faut essayer de faire des overkicks sur ses blocs. Titan d'acier. Voilà, il faut capturer les Titan d'acier. Quand vous attaquez, il contre-attaque. Il y a 2 millions de PV, immunisé à tous les éléments, c'est pour ça que ça crée le monde augmentaire. Pour être 2 millions de PV, ça part assez vite, on va pas se mentir. Il y a une précision de 180, un esprit de 180, une constitution de 220, une force de 100, une rapidité de 65. Il est pas forcément dur. Par contre, il est chiant. Parce que vous devrez le farmer, parce que c'est lui qui donne les sphères HP. Pour vous avoir contre, faire un overkill sur lui, c'est du 99,1999. Pour avoir 2 sphères HP. Donc ça veut dire déjà, pour avoir 99 sphères, en supposant que vous fassiez que des overkill, il faudrait déjà l'affronter. Pour être précis, il faudrait l'affronter 49 fois et demi. Donc il faudrait l'affronter 50 fois. Voilà. Je vous dis bon farming derrière. Et j'ai oublié de vous dire, le mob qui donne les sphères d'annulation. Sphères succession. Je crois que c'est pas ceux qu'on a affronté, les sphères d'annulation. C'est après. Parce qu'il faut aussi fermer les sphères d'annulation. Donc ça serait trop drôle sinon. Et là, on va s'attaquer vraiment aux vrais boss, on va dire. Ceux qui sont vraiment compliqués à affronter. Et qui sont vraiment des monstres originaux et puissants. Lui, c'est l'être suprême que vous affrontez une fois que vous avez vaincu toutes les sphères convergatrices. C'est ce que je vous l'explique avant. Et nous avons quelques morts spéciales. Le Terraglouton. Deux monstres, deux créatures de zones complètes doivent avoir été créés pour qu'ils viennent disponibles. Donc tant qu'il est debout, il attaque et compte avec mort. Il y a un flux de dégâts très élevé. 47 de rapidité, mais 117 de croix. Voilà. Vous pouvez juste vous montrer comme si vous voyiez de quoi je parle. Il tomba au renverse quand vous avez affiché. 1000 points de dégâts. Je ne vais pas juste réanimé par contre. Une petite amie. Au niveau des résistances et des dégâts. Il a un million trois de vies. C'est lui qui va vous laisser tomber. Il est sphère étoile. Donc pour la chance. Il vous affrontera assez régulièrement. Une fois que vous avez fait tomber, vous voyez les 100 000 PV, ça va. Le problème, c'est qu'en fait, il contre-attaque avec une attaque qui soit fait beaucoup de dégâts, soit vous infigez mort. Après, quand il est sur antonium, il ne fait pas de dégâts. Il est devenu frangard. Donc là, c'est deux créatures des zones complètes. Les zones complètes, ils vont capturer et ils montent dans une zone. Alors que les catégories complètes, c'est quand on a tous les mobs par exemple d'une catégorie. Par exemple, les gates. En X exemplaires. Donc ça, c'est des mobs qui se dévoquent en ayant vu de cliquer. Alors, je dis qu'il ne fait pas de dégâts, mais il est quand même plus performant d'EP. on a mis en face à table. Donc, ça ne peut pas être de plus ou moins. Voilà. Mais ça vous parle, parce que l'on a affronté un équivalent que des voix de Chocabora. Alors le suivant Le suivant a Je vais vous montrer Parce que je pense que Voilà, glace fer Donc Son aliment Son élément aléatoire Il va varier dans le temps Il y a un million cinquante mille PV C'est lui qui vous donne des sphères chance Quand vous attaquez Il compte avec Ultima Donc le problème c'est A chaque fois vous tapez ça Évidemment ce qu'on va faire c'est qu'on va appeler Lou Qui a monstre technique sorcellerie Et bon c'est deux sorts C'est des sorts non élémentaires C'est pour ça que ça marche Donc c'est pas forcément le plus dur Mais c'est lui qui donne des sphères chance Donc c'est les sphères étoiles Qui vous permettent de Récupérer effectivement Le matériel dessus Et les sphères chance C'est ce qui vous permet Effectivement de les créer Donc malheureusement vous n'aurez pas le choix Oui c'est pas forcément un mob Qui dure en état Mais bon il faut plutôt essayer D'avoir des attaques non élémentaires Vous pouvez lui voler d'ailleurs Des sphères de T niveau 2 Si jamais vous en manquez Vous pouvez lui en voler D'ailleurs tout ça c'est des mob Overkill 99 999 Excepté 1 On verra Et vous le verrez Sinon c'est toujours des trucs comme ça Ça va Et c'est tout qui est chiant Dans ces combats là C'est Ultima Ultima prend Beaucoup trop de temps d'animation Donc vous en tapez Je sais pas combien d'Ultima C'est pour ça C'est pour ça qu'idéalement Vous farmez Les compétences de Waka Combo Par contre il faut maîtriser Le combo de Waka Pour faire douce coup Ce que je n'arrive pas à faire Et de l'Ulure sur sa grille Pour lancer plein d'Atonium On est plein de Sors d'Atonium En fait Voilà Fini Enfin Ensuite Il en reste combien 5 Il faudra se faire chance C'est ça Vu c'est lui qui donne les sphères Pour créer une sphère de chance Alors On entraîner Ensuite Catastrophe Il faut 6 créatures Des zones complètes Lui d'un coup Quand vous voyez son apparence Vous le voyez tout de suite Qui c'est Qu'est-ce qui va se passer ? Donc il a 2 millions de PV Une fois que vous avez 500 000 PV Il sort de sa carapace Il va alterner ses attaques En plus plus toxiques Donc ça on le connait Qui va cette fois-ci en plus Mettre d'échéance Entre quartz Et plus de coups Alors c'est une ennemie On va savoir Lui va donner des portails luxueux Quand vous tuez Vous pouvez lui donner des sphères clés Niveau 2 Donc c'est pour ça Qu'il est pas trop mal Ce gars Pour ça Je vais vous montrer mes cuisses Bon déchéance C'est un gros problème Parce qu'effectivement Ça Voilà Ensuite D'ailleurs On va faire formation On va changer Suivant Bracuredo 6 créatures Des zones complètes Pour les débloquer Toute attaque En fait Il me retire Les protections de personnages Vous allez dire En fait Dès que je me donne Un sort de magie Il me contre-attaque Il m'enlève ça Avec ses d'accue Voilà C'est génial Il va 3 millions de PV Ça me permet De gagner un petit peu De temps Et 9 980 plein de dégâts Voilà Déjà bientôt Hop Je lui donne Des oeils de tigre Ça qui est intéressant Sous-titres Bon Le combat n'est pas bien compliqué Vous frappez Vous frappez Vous frappez C'est pour ça Qu'auto-booster Est pratique Parce que vous voyez J'ai pas besoin A chaque fois De remettre De remettre booster Pour que mes personnages Puissent continuer À attaquer Zium Le truc que je comprends Juste pas C'est pourquoi Yuna n'a pas Des sorts de magie Avec son arme ultime Qui font plus de Légendaires Qui font plus de PV Qui a trans Dedans Je veux dire J'aurais remplacé PC2 par trans Et je peux vous assurer Que l'armé légendaire De l'enlite Estera beaucoup plus forte Les gars extra Plus ça Parait J'aurais fait Pour Riku J'aurais mis Soit l'arcin Pour qu'elle puisse Survoyer des trucs rares Soit j'aurais mis Attaque surprise Ou par exemple Un truc qui est Avec l'affection Niveleuse Voilà Lui est mort Ensuite Le monstre suivant Pour le débloquer Il faut avoir Un monstre de chaque Je lui dis tout de suite Il a 4 millions de PV Vous attaquez Jusqu'à lui enlever Effectivement 2 millions de PV Idéalement Vous faites 20 attaques Qui font les dégâts Que je fais Juste avant Effectivement Comme ça Juste avant Qu'il soit Qu'il soit Un petit doigt K Qui est combo Pour être précis Comme ça Effectivement Vous essayez de faire Un combo parfait De 12 fois A 4 millions de PV A 4 millions de PV Comme ça En fait Vous dégommer Le million Suivant Le problème C'est qu'une fois Qu'il y a de sa carapace Il ne subit Plus aucun dégâts magiques Physique Donc on n'est pas le choix Que de l'hacker Bonne nouvelle Il n'a aucune résistance Qu'il y a de sa carapace Il n'empêche qu'il faut Quand même Que je l'attaque Avec tout ce que je peux Attaquer En magique Et voilà Avec tout le monde Je vais vous montrer Ah Garde Après voilà Si vous avez des magiciens Vous voyez Ça peut passer Il faut juste avoir Pas mal de dégâts magiques C'est pas un peu plus dur Sincèrement C'est C'est sorcelle Faut que je passe Pour que je sors Là par exemple J'avais une grosse récu Comme s'il m'avait mis Une attaque quasiment complète Mais Voilà Ça prend le temps Mais ça se passe bien Technique sur sa grille De zotonium Il faut être qu'il est dans cet état Il ne fait que ce soit Né Il ignore tout le reste On peut lui voler des sphères réunion Voilà Une fois que vous avez réussi A lui faire Passant Il est mis en dessous D'un million Ou un million pile Vous lui pétez sa carapace Ils sont de sa carapace Et vous lui fracassez Les dons Après c'est pas simple Je vais me dire Vous n'avez plus qu'à attaquer C'est un mob qui a 43 de vitesse C'est à 132 forces Constitution 80 C'est juste qu'à un moment Il y a un vulnérable Il faut être prêt Pour pouvoir lui faire assez de dégâts D'apprendre du magique Pour pouvoir le finir Ensuite il reste deux mobs Donc les deux derniers mobs A affronter On ne pourra pas dire Comment je ne voulais pas montrer En compris Ultima blaster Il faut capturer Cinq espèces de chaque Les bras La tête Ont 80 000 HP Il a 5 millions de PV Il a juste à plus voir quoi Pour lui péter à gueule Lui en fait Il va être important De l'affronter Est-ce qu'une fois Qu'on a vaincu S'adversaire On pourra acheter Des sphères d'annulation A 10 000 GB Auprès du propriétaire Du centre d'entraînement Donc après C'est le même boss Qu'on a affronté Sur la route de Nithorok En plus badass En plus tout voyant Donc pareil Vous affrontez d'abord Les bras En détruisant les bras Il ne protège plus le corps Donc vous pouvez après Le canarder Les bras Repoussent avec le temps Et en attendant Le canard Il est grand Cesseur Ultima Donc Rapidité 72 Force 168 Constitution 60 Magie 178 Esprit 71 Précision 130 Voilà Et si vous voulez Faut gagner Beaucoup D'XP Rapidement En fait Il faut des objets Avec Overdry En PC En gros Vous ne gagnez plus De vos Overdrive Par contre Vous gagnez des PC En plus Des points de combat Qui sont utiles Pour l'expérience Wouah Il m'a attaqué J'ai tellement Non je rigole Pareil Vous essayez De vous équiper De matériel Qui vous donne PC x2 Ou x3 Quand vous farmez Le but C'est juste De gagner Désolage Vousaceutical Deburger Ok Dég Voila, plus de bras, et le vainque donne des clés de victoire, voila, cru doré, il n'a plus qu'à affronter, et je vais juste vous montrer maintenant qu'on va affronter, si j'achète des objets, je peux lui acheter des sphères d'annulation, pour 10000, voilà. Voila comment on les a, et le dernier ennemi classique, Shinryu vous débloquez après avoir vaincu deux monstres, enfin après avoir capturé deux monstres dans les cavernes de Monkakaze, il n'y en a que trois, il y a Seraginus, Kakinus et Barakuda, et le problème c'est qu'il y a trois qui peuvent l'affronter, il faut absolument avoir ruban, parce que sinon, déjà non seulement il contre-attaque, mais il peut utiliser regard pétrifiant, en contre. Il est sous l'eau, ça vous noua de shot, parce qu'effectivement Fossil Plus ne fonctionne pas. Il a deux millions de PV, il contre-attaque tout à toutes les attaques. Je vous cache pas qu'à la base j'avais rendu Riku magicien pour ça, aujourd'hui, je pense que c'est pas bonne idée. Ça sert à rien. Alors après ça peut être pratique d'avoir plusieurs magiciens qui ont Atonium par contre, sorcellerie Atonium, pour pouvoir effectivement lancer s'il y a besoin de plusieurs sortes de magie, notamment sur l'escargot qu'on a mis. Le combat se passe très bien, il n'y a pas de difficulté pratique. C'est ce que je vous expliquais, regard pétrifiant, c'est un gros problème. Ah, il tue quand même. Malgré Ruban. Défense Fossil Plus s'avère inutile. Ok, je pensais que Ruban marchait. Tant pis, ne se tromper. Donc voilà, je le suis en train. Il y a du mal, il y a du mal à contre-attaquer. J'ai du mal à contre-attaquer. bon bah faites gaffe parce qu'il peut vous avoir beaucoup de dégâts pour pouvoir vous tuer mais ça vous donne des portes inconnues donc ça peut être pratique pour ça et voilà je vous ai présenté tous les boss excepté l'être suprême pour que celui-ci apparaisse l'être suprême voilà il faut avoir vaincu tous les monstres spéciaux il donne 10 sphère joker et c'est l'être suprême il a 200 de rapidité, 0 de chance, 0 d'esquive, 150 de pression, 150 d'esprit il absorbe feu, tonnerre, eau, glace sacrée j'ai oublié de finir magie de 155, consistant 150, force de 155 PV il a de mémoire 10 millions 1, 2, 3, 4, 5, 6, attendez il faut juste que je recompte parce que je ne suis plus survie 1, 2, 3 c'est ça il y a 10 millions de PV pour faire vérifier à ce niveau là il contre attaque les overdrive c'est possible attaque éclair la technique est connue comme d'hab attaque éclair de toute façon il faut qu'il ait attaqué éclair tu m'aurie il tape dur alors tu vas faire un truc plus tigle et on cherche le truc qui donne voilà et après ça on aura fini ce fameux combat j'avais totalement oublié ce meuble je suis désolé j'ai confondu l'être suprême et Der Richter ça tout le monde pense que c'est le plus grand boss Der Richter ça met des années avant que les gens le découvrent et arrivent à l'affronter et à le bac ça c'est une attaque qui fait bien quand vous le tuez vous débloquez des sphères de téléportation vous pouvez vouer des sphères de téléportation hop et une fois qu'on aura vaincu il vous file quand vous arrivez à vaincre des armes soit avec dégâts extra soit des objets avec HP extra donc c'est vrai que les objets qu'il donne sont assez intéressants il faut juste utiliser 4 squads par contre ça c'est le plus grand 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 J'ai tout un outil que je t'attaque. Y'a un truc qui me dérange. C'est la best one. Hop. Et voilà. Voilà. Hop. On continue. C'est un peu un ultime. C'est un Omega Arma en version booste aux hormones. C'est pour ça que j'aime bien que Yuna ait trans sur son attaque parce que moi il permettrait tellement de doubler ses PV. Ça ferait des trucs de point de vue deux fois plus puissants. Ah oui. Il y a un autre mort. Ah j'ai dissipation. J'ai perdu le compte. C'est pas grave. Tu as tout réel sur toi Yuna par contre. C'est pas grave. C'est pas grave si je tombe. Je peux... Comme j'ai du mal. Je peux ranimer. Faut faire ça. En fait si vous faites des overdrive il vous contre attaque. ça qui est chiant. Il m'a remis... Il m'a remis... Il m'a remis là. Il m'a remis là. Il m'a remis là. Il m'a remis là. J'ai cru qu'il m'avait redé. Bah fais ce que je fais moi. Ah bah éruption solaire. Ah oui c'est le deuxième qui peut le faire. J'avais oublié. Vu qu'il pouvait faire éruption solaire. Donc vous pouvez aussi récupérer l'outil avec lui pour... 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 Merci Auréog. Voilà pour que... pourquoi pourquoi je considère auréoles comme un indispensable en fait votre auréoles vous permet tellement de vous sauver de certaines situations surtout contre des mobs comme ça oui ça continue pour attaquer on va y aller Toujours le même objet que j'utilise, Tristella, donc vous voyez ici on peut le débloquer avec des mobs un peu plus tôt, mais Tristella va peut-être pouvoir utiliser Attaque et Claire en immunité. Diluvius Luminus. Là, hop. J'ai des dissipations sur... Ah, ils n'ont pas Oriol, d'accord. Oui, ils n'ont pas Oriol. Allez, on a presque fini de vaincre le boss, on continue encore un peu. Allez, on continue, on continue, on continue. C'est sûr que j'aurai contre-attaque, ça serait... Je pense qu'il y a des armes qui peuvent être largement plus fortes que les armes légendaires. Après, les armes légendaires ont des stats cachés dedans, donc... Voilà. Voilà. C'est à l'heure, tu l'as battu, bien joué, mais tu ne prends pas à grosse sèche. Je tiens toujours à ta dispose un peu plus près, ça doit te battre plus rapidement. Tu as réussi à vaincre ce point, incroyable. Quelle force est magnifique, oui, c'est ça. Le magnifique, tu mérites bien ce titre. Tu as réussi à battre le puissant des monstres que j'ai créé, c'est incroyable, je ne trouve pas d'autres mots. Enfin, c'est tout cas, vaincre Signe, maintenant, c'est sûr que tu peux y arriver. Chaise du magnifique. Il n'y aura plus de nouveaux monstres, mais tu peux toujours venir t'entraîner. Viens me voir quand on aura envie. Bien sûr, je te demanderai quand même de payer pour entraînement. Ah ah ah. Objet. Voilà, c'est un des objets clés. Pour vous féliciter d'avoir fait tout ça. Dernes d'exploit des plus grands des guerriers. Voilà. Donc de l'autre côté, effectivement, on a très bien avancé. On a fait les runes oméga. On a fait quasiment toutes les chimères purgatrices. Il en reste plus que deux. La chimère purgatrice et le vrai boss de fin. Voilà. Enfin, le vrai boss. Le boss plus, 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 plus. Et après, voilà. Une fois qu'on aura fait ça, on aura terminé sans aucun problème. Je l'ai sauvegardé parce que cette sauvegarde, elle est prête. En tout cas, merci à ceux qui ont sub pendant le stream. Merci à ceux qui ont suivi. Je vous souhaite, en tout cas, de bonnes fêtes de fin d'année. Et on se retrouve l'année prochaine pour la suite et la dernière vidéo de ce let's play. Parce qu'effectivement, une fois qu'on aura fait ces deux défis-là, il ne restera plus qu'à affronter. les scenes et à finir l'histoire. Allez, ciao tout le monde.